Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce nouveau colloque de la scène en partage. C'est un colloque un peu spécial, nous fêtons les 20 ans de l'association. Alors ce sera un petit peu un colloque bilan, mais aussi un colloque pour regarder vers l'avenir. 2021, c'est une année charnière pour notre association et pour notre siècle. Alors je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec vous physiquement après la difficile année dernière que nous avons eue. Je suis physiquement avec les intervenants, la plupart des intervenants. En revanche, comme vous le constatez, la plupart de nos auditeurs ont choisi d'être tranquillement chez eux. Il peut y avoir des avantages, je les comprends, mais il faut reprendre des habitudes physiques, c'est aussi très agréable. Alors nous allons évoquer 20 ans de combat pour la scène et la riveraineté. parler de tout ce qui a marqué ces 20 dernières années, notamment en matière de qualité de l'eau, de biodiversité, de développement du transport fluvial, de tourisme. Et puis bien sûr, nous nous tournerons vers l'avenir, comme je l'ai dit, au compte différentes prises de parole. Il y aura à la fois des tables rondes, des prises de parole solo, qui nous mèneront jusqu'à 17h30 environ. Alors dans un premier temps et pour lancer ce grand après-midi, je me tourne vers le président de l'association « La Seine en partage et ses affluents », James Chéron, maire de Montreux-Faultione, le vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France. Bienvenue, James. Oui, avec le micro, voilà, notamment pour nos amis qui sont en ligne, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, les élus, les représentants d'entreprises, d'associations, mesdames et messieurs, et surtout, et surtout, chers amis, bienvenue à vous, aussi bien à ceux qui sont dans cette belle salle de notre Conseil régional d'Ile-de-France à Saint-Ouen qu'à ceux qui sont devant leur écran. Et merci de votre fidélité qui nous est évidemment si précieuse. Je dirais même doublement merci, car s'il est important pour nous, que vous participiez ainsi à notre grand colloque d'automne, qui est à la fois notre grand rendez-vous annuel, où nous nous retrouvons tous, ceux de l'amont et ceux de l'aval, et le moment où notre association peut le mieux confronter ses réflexions, les réflexions de chacun, et de formuler un certain nombre de propositions extrêmement concrètes, c'est ce à quoi nous aspirons, et c'est l'un de nos avantages. Nous sommes par définition même des élus du terrain, parce que nous sommes des élus de terrain. Et cette année, ce colloque, en plus, nous permet de célébrer les 20 ans de la création de notre association. 20 ans pour une association, c'est long. Je ne sais pas si c'est l'âge de la majorité ou de la maturité, mais en tout cas, certainement, celui de l'expérience et de la reconnaissance. Sans vouloir faire de l'autosatisfaction, ce n'est pas vraiment le genre de la maison, cette longévité prouve tout de même que ceux que nous appelons nos pères fondateurs ont eu raison. Quant à l'aube du XXIe siècle, ils ont eu cette bonne idée de se mobiliser, entre élus riverains, pour rappeler haut et fort un certain nombre de vérités premières que tout le monde avait alors oubliées. Que l'eau est un bien précieux qu'il faut ménager. Que la pollution va devenir le grand fléau du siècle. Que les berges sont des oasis indispensables au milieu de nos villes. Nos villes qui sont faites de tours, de bars, de béton, d'échangeurs. Mais pas que. Que le transport fluvial est certainement moins polluant, moins dangereux, moins onéreux que le rail ou la route. Et que l'avenir exige, évidemment, que l'on se souvienne que la Seine était l'artère essentielle, naturelle, indispensable à tout développement de nos régions. Alors, puisque nous avons 20 ans et que c'est notre anniversaire et puisque j'évoquais nos pères fondateurs, je veux naturellement dire merci à Yves Gégaud, celui qui est à l'initiative et au portage de cette association, notre président fondateur. Et puis à ceux qui lui ont succédé, Jean-Louis Testu, Michel Valache et enfin Arnaud Richard. Dire merci également et exprimer une profonde gratitude à notre très cher Pascal Dugas, notre délégué général, qui tient la barre de notre association avec tellement de talent. Il reste évidemment beaucoup à faire. Nous n'avons pas gagné la guerre contre la pollution, c'est-à-dire contre les pollueurs, c'est-à-dire contre un peu de nous-mêmes, de nos habitudes, de nos attitudes. Nous n'avons pas rattrapé le retard considérable que nous avons par rapport à certains de nos voisins, voisins concurrents aussi parfois, qu'ils soient allemands, belges, néerlandais, en matière, par exemple, de transport fluvial, alors que nous avons, il faut le répéter sans cesse, le plus beau réseau fluvial d'Europe. Et surtout, ce qui nous inquiète encore, la riveraineté, la Seine, nos affluents, n'apparaissent toujours pas dans tous les projets, dans tous les plans, dans toutes les promesses de développement. Tous ces projets que l'on nous présente aujourd'hui pour préparer ce qu'on appelle désormais le monde d'après. Nos responsables, nos dirigeants, nos aménageurs semblent toujours ignorer que nous avons cette chance merveilleuse d'avoir ce trésor inestimable, la Seine. La Seine qui, au fil des siècles, comme au fil de son eau, au fil des siècles et même des millénaires, nous a permis de construire nos villes et nos villages, nos cathédrales et nos châteaux, nos cités plus modernes aussi, bref, d'établir notre civilisation. Ce colloque, le colloque des 20 ans, il est et il sera important grâce à vous tous, ici à Saint-Ouen et aussi toutes celles et ceux qui sont en ligne très nombreux, parce que le bilan que nous allons dresser va nous permettre de dire clairement l'avenir que nous voulons, de dessiner des projets, parce qu'après ces 20 premières années, après 2001-2021, il va y avoir assurément 2021-2041. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un bon colloque, un bon travail et je vous dis à tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Menci, vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France et qui va nous parler du rapport de la région avec la riveraineté. Jean-Philippe, à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercierai par avance de bien vous avoir excusé mon léger retard puisque je suis arrivé pendant l'allocution de notre président, James, et donc j'ai pris les affaires en marche. C'est absolument cataclysmique pour arriver à sortir de Paris et rejoindre Saint-Ouen. 20 ans. 20 ans, c'est un bel âge. Enfin, on rêverait tous de les avoir encore. C'est l'âge de la maturité, c'est l'âge où tout est possible, où la vie est ouverte, c'est l'âge où on peut encore tout construire, tout bâtir, tout réaliser, tout repenser. 20 ans, pour une association, ça commence à être un âge respectable, honorable. Pour le coup, ça veut dire avoir réussi à s'inscrire dans la durée, à s'inscrire dans ce qui commence à être un temps long, puisque c'est plus de trois mandatures municipales que cette association qui a été créée il y a 20 ans pour regrouper d'abord les communes et puis les associations, celles et ceux qui vivent autour du fleuve, qui grandissent autour du fleuve, qui sont concernés par le fleuve, puissent se réunir et travailler ensemble pour essayer de faire mieux ensemble, de faire plus, de sensibiliser, de concerter, de proposer. J'ai énormément de plaisir d'être ici, c'est en train de devenir une habitude à ce colloque annuel. Beaucoup de plaisir déjà parce qu'il n'est pas intégralement en distanciel, il est en mixte comme on dit aujourd'hui dans la neuve langue et donc il permet quand même de revoir, même si c'est avec des masques, un certain nombre de visages directement et c'est aussi la vie qui redémarre, c'est la vie qui reprend et ça fait du bien. Ça donne envie de croire que les 20 prochaines années seront au moins aussi bonnes que l'ont été les 20 précédentes. Je n'osais pas le croire avant de les passer mais 40 ans c'est un bel âge aussi et j'ai tendance à me dire que le demi-siècle au fur et à mesure que je y approche doit être aussi un âge tout à fait satisfaisant. Plaisanterie mise à part, la scène en partage est devenue petit à petit au fil des ans, au fil de l'implication de ses présidents, ses bureaux successifs, au fil du travail inlassable de celle qui au fond a été le fil d'Ariane du début à la fin de cette structure pascale du Gard. Eh bien, la scène en partage est devenue un outil de référence sur ces questions. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la région a souhaité dans le cadre du CPIER que nous avons en commun avec l'État, avec la région Normandie, je crois que c'est M. le Préfet Saint-Jean qui conclut ou qui participe à la conclusion de cette journée. Ce n'est pas un hasard si dans le cadre de ce CPIER nous avons souhaité pouvoir accompagner, soutenir l'association de manière pluriannuelle pour donner également des garanties de continuité, des garanties de travail. L'association traditionnellement était connue pour beaucoup de gens au travers de ces opérations bergescènes deux fois par an. Un moment de sensibilisation, de mobilisation citoyenne, un moment important. Elle a fait feu de tout bois, si j'ose cette expression ces derniers mois avec plusieurs opérations. C'est là où j'ai pris des notes parce que j'avais peur d'en oublier. Il y avait « Ne m'égotez pas ». Celle-là, elle se retient assez bien. Mais stop over. Stop aux incivilités, bat les masques et ça va être la quatrième campagne. Ici commence la mer. Au fond, c'est tout un travail de sensibilisation sur les uns et les autres, sur le fait que les actes que nous avons, le mode de vie que nous avons ici en Ile-de-France, que ce soit au Seine-et-Marne ou à Paris, ont un effet direct sur l'environnement quand on parle de la pollution des eaux, quand on parle du continent plastique, vaste sujet, c'est aussi quelque chose qui démarre par nous-mêmes, par nos comportements, par les outils que nous sommes capables de créer et de développer. L'association, ça a été un travail remarquable d'accompagnement dans le cadre de la mise en place de la GEMAPI. beaucoup de communes souffrent de déficit d'ingénierie, notamment les plus petites. Ça fait partie des maux endémiques de nos collectivités et je crois que là-dessus, il y a eu beaucoup de choses importantes qui ont été faites. La région, dans ce cadre-là, dans le cadre de la politique qui est la sienne en faveur de l'eau, en faveur des cours d'eau, en faveur du fleuve, mais des fleuves qui nous traversent d'une manière générale, de ce que tu appelais la rive Reneté, déploie toute une série d'actions qui, pour nous, font sens. Toute une série d'actions, certaines sont développées dans le cadre de ce CPIER, de la vallée de la Seine, avec la région Normandie, mais au-delà de ça, c'est aussi ce que nous faisons pour notre propre région. C'est l'accompagnement des communes, des agglomérations, des syndicats, dans le cadre de politiques de renaturation, de reconquête de berges qui sont nombreuses. On pourrait parler de ce qui est lancé, ce qui a été financé sur Torigny, sur Ligny-sur-Marne, pour aller retravailler concrètement, réamener des capacités d'absorption, réamener des possibilités de végétalisation, réamener des lieux de vie, tout simplement, réamener de la vie sur le fleuve. Ça peut sembler absolument fou quand on le dit aujourd'hui, parce qu'au fond, le fleuve, c'était la vie. Ce qui a fait que les hommes décident de vivre à côté de la Seine, de Lyon, de la Marne, de l'Yvette ou de la Juine, c'est tout simplement le fait qu'il y avait l'eau. Et c'était une condition sine qua non à la vie, avec un rapport, d'ailleurs, à la nature, aux éléments, qui pouvait être différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans un monde hypermatérialiste. et c'est des choses qui, petit à petit, se sont perdues. L'eau, le cours d'eau, le fleuve, devenant un moyen, non plus une finalité ou quelque chose avec lequel nous vivions, mais un moyen, une sorte de ressource qu'on pouvait consommer, dont on pouvait abuser autant qu'on le souhaitait. Ça a été quand même des sujets en Ile-de-France tels que la disparition de cours d'eau. Quand on parle de la bièvre, la bièvre aujourd'hui qui a intégralement quasiment disparu était un cours d'eau qui a disparu parce que pollué, parce que recouvert et aujourd'hui, on travaille, on finance d'ailleurs dans le cadre de notre politique de la riveraineté la renaturation de ce cours d'eau sur certains tronçons là où c'est encore faisable ou rattrapable avec les collectivités. Il y a eu cette logique parfois assez folle du développement humain de se faire sans tenir compte de la planète, sans tenir compte de son environnement. Et au fond, aujourd'hui, depuis quelques années, on est maintenant pas 20 ans mais peut-être 5, 10 ans et de ce point de vue-là, la scène en partage a été précurseur. Il y a cette volonté de revenir vers la nature. Les politiques qui se développent pour les baignades, pour reconstituer des trames, les cours d'eau, faisant d'ailleurs partie dans le Sdrift de 2013, des trames écologiques, des trames que nous souhaitons protéger. Nous irons, je pense, en lien avec tous les acteurs du fleuve de manière extrêmement volontariste sur ce sujet dans le cadre de la révision du Sdrift pour faire un Sdrift environnemental que nous avons lancé la semaine dernière. Mais au fond, aujourd'hui, on revient sur quoi ? On revient sur l'élément fondamental. Comment est-ce que l'on peut vivre si on ne préserve pas son environnement ? Comment est-ce qu'une région, qui est une région-monde, la région Île-de-France, est une métropole de taille mondiale ? C'est la seule métropole mondiale française. Une métropole de taille mondiale, c'est plus de 10 millions d'habitants. La région Île-de-France, c'est 12,3 millions d'habitants. Il existe de grandes métropoles en France, mais les autres sont des métropoles européennes. On parle de la métropole lilloise, de la métropole lyonnaise. Et qu'est-ce qui fait qu'une métropole peut garder une attractivité au fond ? Dans le concert des concurrences qui existent, qu'est-ce qui fait qu'une métropole est attractive pour qu'une grande entreprise vienne y installer son siège, vienne y créer de l'emploi, vienne y installer ses cadres, que ses cadres eux-mêmes aient envie de venir pour y faire grandir leurs enfants ? Eh bien, le premier facteur, c'est la qualité de vie qu'on peut offrir. Et la qualité de vie, l'eau en fait partie. La Seine en fait partie. Et je pense que dans les mois et les années qui viennent, vous allez avoir sur l'association un sujet majeur dont on a aujourd'hui beaucoup trop peu conscience lorsque l'on est au nord de la Loire. c'est le fait que le dérèglement climatique impacte deux choses qui sont tangibles, palpables immédiatement par nos concitoyens. Premier, c'est les périodes de canicule de plus en plus fréquentes. Et les périodes de canicule, ça veut dire que la question de zones humides, de berges accessibles, qu'il s'agisse de la Seine et de ses affluents, au même titre que sur le travail de composition urbaine, c'est des endroits de préservation, c'est des endroits de vie, c'est des endroits où on peut chercher à développer de l'activité, à sortir pendant ces périodes qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et qui vont se multiplier. Et puis, la deuxième conséquence de ce changement climatique qui doit nous interpeller du point de vue de la riveraineté, c'est tout simplement la gestion de l'eau. On est sous des latitudes où la gestion de l'eau, la problématique de la ressource eau, pour se parler très clairement, elle était quasiment inexistante. Les problématiques de quelques jours dans l'année l'été ou sur des sécheresses particulières ont demandé aux uns ou aux autres de faire attention, c'était très marginal et très épiphénoménal. La réalité s'est clos aujourd'hui, on est entre le trop plein et le trop peu. On est entre le trop plein lorsqu'il y a des périodes de crues, des fleuves, d'où l'importance de retravailler un certain nombre de bords de fleuves qu'on pouvait oublier, hyper imperméabilisés, vampirisés, mal aménagés, d'avoir ce travail de repenser des bâtis lorsqu'ils peuvent l'être, dans un certain nombre de cas ils ne peuvent pas l'être. Et le sujet, ça va être de les rendre résilients, de permettre de continuer à vivre malgré. malgré, malgré. Et quand on parle d'inondations, c'est aussi l'eau, les précipitations. Tous les mers ici le savent, les pluies décennales, vintenales. Les décennales, on en a 4, 5, 6 par an, les vintenales, une ou deux. Il n'y a plus un réseau qui tient, les inondations, on les prend à répétition. Et cette réalité de la gestion du trop d'eau, ça va nous imposer, ça va nous imposer de réaménager différemment, de repenser notre urbanisation et notre mode de vie. Et puis le trop peu, le trop peu, c'est que ces périodes de canicule et de sécheresse, elles vont être de plus en plus fréquentes. Que nous sommes sur une région qui, contrairement à l'image d'épinal qu'on en a, n'est pas une région particulièrement urbanisée. On imagine souvent Paris parce que c'est les joyaux de la couronne, c'est la ville monde, la zone dense, extrêmement peuplée, extrêmement densifiée. Mais l'île de France, c'est plus de 75 % de terre naturelle. La moyenne française, c'est un peu moins de 80 %. C'est-à-dire qu'on est à peine plus artificialisé qu'ailleurs. Et sur ces 75 % de terres non consommées, il y a 50 % de terres agricoles. On ne pourra pas les conserver, continuer à exploiter sans avoir une gestion de l'eau beaucoup plus raisonnée. Voilà, cher James, mesdames et messieurs, chers amis, je pense, beaucoup de sujets de développement et de travail pour la riveraineté et l'association pour les 20 prochaines années. Merci à vous. Applaudissements Alors, malheureusement, Antoine Grimbach, qui devait nous faire une petite présentation, est souffrant. Alors, il est évidemment irremplaçable. Mais, Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, spécifiquement chargée de la biodiversité, nous a fait une belle surprise. Elle devait être là, puis c'était compliqué pour son emploi du temps. Elle nous a finalement envoyé une petite vidéo qui, je pense, pose bien le décor et les bases des tables rondes que nous aurons ensuite. Je vous propose de regarder cette vidéo. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, les élus, mesdames, messieurs, bien chers tous, je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais j'ai tenu par ce message vidéo à participer à ce colloque pour célébrer les 20 ans de l'association La Seine et ses affluents en partage. Nos fleuves et rivières sont des biens communs. Il nous appartient donc à tous de les préserver. Au quotidien, dans nos activités ou nos loisirs, on peut voir dans la Seine une richesse différente, que l'on trouve dans sa fraîcheur une meilleure qualité de vie, que l'on y voit une source ou un refuge de biodiversité, comme ressources en eau nécessaires à nos consommations ou aux terres agricoles, ou encore comme axe majeur du transport fluvial français, comme espace de loisirs, sportif ou festif. La Seine, elle peut parfois aussi inquiéter, en laissant craindre de nouvelles grandes crues dévastatrices. François Mitterrand s'interrogeait déjà en 1975. Le destin de la Seine est-il d'arroser Paris ou bien d'aller à l'océan ? C'était visionnaire et c'est en partageant ces différents regards que la Seine en partage permet à chacun de mieux connaître et comprendre les contraintes et les besoins de l'autre. C'est dans la mobilisation de vos différentes compétences que nous trouverons des réponses aux défis de l'équilibre entre ces milieux fragiles, une ressource qui s'amenuise et les activités nécessaires à la vie des territoires. Au-delà des études et travaux scientifiques, l'événement annuel Berge Seine que vous organisez permet la mobilisation locale grâce au relais des communes riveraines de centaines de citoyens pour des ramassages de dépôts sauvages et de déchets. Un point tout d'abord, c'est l'amélioration spectaculaire de la qualité des eaux de la Seine et de sa biodiversité. On connaît peu de domaines où les résultats sont aussi nets en matière de retour d'espèces disparues, avec aujourd'hui une quarantaine d'espèces de poissons différentes dans la Seine contre quatre seulement il y a 50 ans. Ce retour de la biodiversité, que ce soit sur l'oxygène, le phosphore, l'ammonium et certains micropolluants. Et ceci grâce à l'effort considérable consenti sur le système épuratoire par les collectivités et par l'agence de l'eau, mais aussi grâce aux investissements réalisés notamment par VNF pour aménager les ouvrages et restaurer la continuité. Nous progressons donc résolument vers le bon état écologique des eaux du bassin versant et nous poursuivons cet effort en faveur de la reconstitution d'habitats favorables à la biodiversité aquatique et terrestre et de la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et des pollutions nouvelles. Les Jeux olympiques qui se tiendront à Paris en 2024 constituent un événement fédérateur et accélérateur de la qualité de nos milieux avec pour objectif de pouvoir organiser dans la Seine les épreuves de nage libre et de triathlon. Pour cela, la loi Climat et Résilience a introduit de nouvelles dispositions pour accélérer la mise en conformité de l'assainissement collectif là où subsistent des branchements non conformes. L'objectif est de permettre à terme, comme héritage de ces Jeux olympiques, la baignade dans le fleuve et ses affluents. Enfin, nous intégrerons des actions de sensibilisation du grand public à la biodiversité sur les différents sites accueillant athlètes et publics, particulièrement sur les zones naturelles présentant des enjeux de biodiversité. Je serai très heureuse évidemment de vous associer à ces réflexions en amont de l'organisation de cet événement exceptionnel. Merci à nouveau de faire vivre ces enjeux d'une scène en partage et de mobiliser vos talents pour préserver ce patrimoine naturel inestimable. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon colloque et je suivrai avec attention vos conclusions. A très bientôt jour, merci. Je vous propose maintenant de passer à la première table ronde. On va se pencher sur la pollution et très concrètement la façon dont les mairies font face à la pollution sur les berges de Seine et des affluents. Je demande à Stéphane Barré de venir. On a laissé toutes les chaises. On va peut-être vous proposer de vous mettre devant le beau kakemono parce que vous n'êtes que trois pour cette première table ronde. Daniel Levelle et Cédric et Pampamari, bien sûr. Stéphane Barré, vous êtes maire de Ouassel, président du SMEDAR. Vous nous expliquerez exactement ce que c'est. À vos côtés, Daniel Levelle, vous êtes maire de Fourque et président du SMSO. Cédric Pampamari, vous êtes maire de Port-Marley, de Port-Marley. Alors, peut-être pour commencer et poser un peu vos différentes structures, je voulais simplement vous demander la pollution pour vous, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, à quelle pollution êtes-vous confronté ? Cédric ? C'est bon ? On m'entend ? Parfait. Déjà, merci à vous de nous accueillir et de nous donner l'occasion d'exprimer, de partager avec vous. Je vois que c'est un bel événement. Tout le monde a reconnu les 20 ans. 20 ans, c'est pas rien. Je vais le rapprocher. 20 ans, c'est pas rien. Pour nous, c'est un sujet très important, un sujet de la pollution de la Seine. On est une ville qui, pendant longtemps, sans tourner complètement le dos à la Seine, n'a pas forcément mis en valeur ce joyau, ce qu'on considère aujourd'hui comme un joyau. Et on se rencontre au gré des événements et des événements climatiques, notamment des dernières années, notamment en 2018, où ça a été assez criant, puisque en 2018, un maire des Yvelines constatait un barrage proche de sa commune, quasiment un continent de déchets. Et ces déchets-là, avant d'arriver chez lui, ils passent chez nous. Et on les voyait passer assez impuissants, parce qu'on les voyait dévaler la Seine. C'est des continents de déchets, matière plastique et bien d'autres matières qui se retrouvent dans la Seine venant de nos villes. Donc il y a ces premières pollutions-là. Il y a d'autres pollutions, mais qui sont moins, qui sont liées à la vie aussi du fleuve, puisqu'on a des personnes qui habitent en ville, on a des personnes qui habitent le fleuve également. Et à chaque fois, on cherche les meilleures solutions pour rendre compatible ce mode d'habitat. Et on a le sujet de l'assainissement des domiciles de ceux qui habitent sur le fleuve. Voilà. Nous, c'est les principales, les deux principales sources sur lesquelles on cherche à trouver des solutions à apporter. Daniel Level, même sujet, plus la présidente du Smedar, peut-être ? Alors, sujet un peu différent, je ne m'exprime pas en tant que maire de Fourqueux. Mon fleuve, c'est le rue de Buzot, qui est en partie busé. Et on travaille beaucoup, on en parlait tout à l'heure, de renaturation. On travaille pas mal sur le débusage du rue de Buzot. mon propos, c'est plutôt celui du président du SMSO, syndicat mixte, donc, qui gère la GEMAPI, la gestion du milieu aquatique et présomption des inondations. Je pense que vous êtes un peu habitués aux acronymes, vous êtes tous un peu autour de l'eau, donc on peut vous parler simplement. Et on gère la GEMAPI sur toute la vallée de la Seine, dans les Yvelines. Et moi, j'ai deux types de pollution dont on essaye de s'occuper avec le SMSO. C'est la pollution visuelle dont tu parlais, celle qui se promène sur la Seine et celle qui crée des guirlandes de Seine. Ce qu'on appelle les guirlandes de Seine, ce sont des sacs en plastique, des bouteilles en plastique qui sont accrochées aux arbres ou aux branches le long des berges. Et avec Métix Hissien, avec Ménès Génieur, on a essayé d'inventer quelque chose. Ce n'est pas encore parfait, mais ça va s'améliorer. C'est un système pivotant avec un axe fixé sur la berge de la Seine et un bras qui fait 4-5 mètres de long avec un filet. Donc quand on met ce filet perpendiculaire à la Seine, on ramasse ce qui se promène généralement à la pollution, elle ne reste pas au centre de la Seine parce que les bateaux utilisent le centre de la Seine mais elle va vers les berges. Et allant vers les berges, on arrive à en récupérer un petit peu. Donc ensuite, on ramène ce bras, on ramasse et on remet le bras perpendiculaire. C'est une solution pour permettre de ramasser ce qui traîne sur la Seine et c'est très attristant surtout en cas d'inondation parce que ce qui est accroché à une branche quand le niveau de la Seine monte, eh bien, passe la berge et va se promener dans les zones inondées que ce soit dans les quartiers d'habitation ou autres. Et là, c'est un travail fantastique pour messieurs les maires d'aller à la pêche et à la chasse aux sacs en plastique et aux bouteilles. La deuxième pollution dont je parle, si vous voulez bien, c'est celle liée au passage des bateaux, c'est une pollution un peu différente mais celle qui va éroder la berge par le bâtiage et faire en sorte qu'on va fragiliser la berge. Donc, on a un travail important au SMSO de confortement de berge avec des systèmes pas trop gris mais beaucoup plus nature avec de la renaturation, de la revégétalisation et ce sont vraiment les deux principales pollutions où on essaie de s'attaquer et puis de trouver des solutions pour faciliter le travail des élus. Stéphane Barré, votre témoignage. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je veux intervenir sur deux points en tant que maire, maire de Ouassel qui a été d'ailleurs dernier lauréat de notre association. On y participe très régulièrement. Ouassel, c'est une ville assez grande qui a d'ailleurs une longue façade de berge de Seine puisqu'on a à peu près 9 km de berge. Donc, avec différents types de pollution, j'y reviendrai. Et deuxième point, je suis aussi depuis un an et demi président du syndicat d'élimination des déchets de l'arrondissement rouenais. Donc, c'est un peu plus puisque maintenant, on traite à peu près 610 000 habitants, soit la moitié du département de la Seine-Maritime. Donc, comme vous l'avez vu, je ne suis pas du réseau parisien, je suis de la Normandie, une commune de Ouassel à proximité d'Oran. Sur Ouassel, on a plusieurs actions ou types de pollution. Si on les résume, on aurait pu dire des pollutions industrielles. Ouassel était une grande ville industrielle dans la pétrochimie ou autre. Mais ça, ce qu'on peut constater, c'est qu'au fur et à mesure des décennies, ça s'est vraiment amenuisé, la pollution, les rejets dans la Seine. On a, comme mon collègue maire de Port-Marley, des pollutions de transit. Alors, à l'inverse, c'est que moi, je l'ai en amont et en aval parce que j'ai le phénomène des marées. Donc, on a la pollution qui descend et aussi la pollution qui remonte avec les marées qui font monter avec des variations assez conséquentes qui provoquent aussi de temps en temps, même si des systèmes ont été faits de plus en plus sophistiqués, des inondations sur la commune avec des dépôts de berges sur les dépôts de gerbes de beaucoup de pollution. Et puis, on avait été primé à un prix. On a refait toute une esplanade des quais de Ouassel qui est à peu près un kilomètre, un kilomètre et demi de berges rendues au public et tout. Et donc, on a aussi un type de pollution qui est lié au transit, donc les déjections canines, les mégots, les petites canettes de bière, toutes les petites incivilités, les plastiques ou autres. Et une grosse incivilité qui sont souvent liées soit à des particuliers mais à des petites entreprises sur les dépôts sauvages, notamment de gravats et tout ça, qui fait que ça nous occasionne quelques milliers de tonnes à ramasser tous les ans très régulièrement. Voilà. Et sur le Smedar, on a aussi le Smedar qui est en façade maritime puisque nous donnons directement sur la Seine et donc une activité sur laquelle on va d'ailleurs réorienter une expérimentation avec la métropole de Rouen pour faire une expérimentation sur l'élimination de déchets et amener aussi du Smedar à Grand Queville par péniche. Quel bilan est-ce qu'on peut faire sur 20 ans ? Ça a été... Les pollutions sont moins nombreuses, sont plus nombreuses ? Votre premier réflexe, Cédric ? Si vous étiez pas né, mais de ce qu'on vous a dit. Alors, je sais pas si elles sont plus ou moins nombreuses réellement en volumétrie et d'ailleurs, c'est un véritable sujet pour nous, c'est permettre d'évaluer la volumétrie de déchets qu'on retrouve à la Seine. C'est un sujet auquel on s'attaque avec beaucoup d'énergie. En revanche, ce qui est clair, c'est que c'est beaucoup plus visible et que la population est beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Si bien qu'on a une véritable prise de conscience en cours. Le sujet des dépôts sauvages qui a été abordé, vous l'avez aussi chez vous, Cédric, et comment est-ce qu'on peut lutter ? Alors, le sujet des dépôts, par chance, on est relativement épargné par les dépôts sauvages en ville. En revanche, oui, c'est clairement un sujet, c'est la pollution au sol, à terre, c'est la même qu'on retrouvera à une finée dans la Seine et donc toutes les actions qu'on entreprend pour lutter contre la pollution au sol sont des bienvenus. Si vous aviez deux, trois... Vous avez donné un premier exemple, mais quels sont les conseils que vous pourriez donner à vos confrères, aux auditeurs qui nous écoutent quand on essaie de lutter contre ces pollutions, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez testées ou vues chez d'autres et que vous conseillez ? Alors, déjà, sur la première question que vous avez posée, c'est important, je pense que la Seine s'assainit. Puisque, bon, certains de l'association sont courants, j'ai été sportif de haut niveau en aviron, un club à part en Marly, j'ai déjà été plus d'une fois, j'ai fait plus de trois fois le tour de la terre en rameant et je calculais en venant, j'ai fait plus de 100 000 km sur la Seine. J'ai commencé dans le début des années 80 et on va dire que j'ai arrêté en 2005. Honnêtement, en termes d'assainissement de la Seine, il n'y a pas photo. Au début où je ramais, il y avait des huiles de mazout régulières, des frigos, des congélateurs, on les percutait. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Les poissons, on n'en voyait quasiment pas. Au début des années 2000, on voit que la Seine, elle est beaucoup plus poissonneuse. Donc ça, c'est aussi, il faut être optimiste, c'est-à-dire que l'assainissement, les industriels, tous les systèmes qui ont été mis par les collectivités font que je pense que la qualité de l'eau s'améliore continuellement. Je pense que vous faites très plaisir à Sandrine Rocard qu'on va écouter dans quelques instants. Mais c'est mon constat personnel de sportif. Sur comment on peut lutter sur les incivilités, je crois beaucoup à la médiation, à l'information et à la communication. Alors c'est sûr, il faut y retourner souvent. On a l'avantage d'avoir un journal hebdomadaire. Donc on fait beaucoup d'informations. On fait des actions de sensibilisation avec Berge de Seine, mais d'autres, sur le ramassage des déchets sur la collectivité, notamment sur les berges de Seine. Sur les gravats, c'est un peu plus compliqué. Là, on va tester une nouvelle situation qui est, on a défini deux zones sur lesquelles j'ai fait des demandes auprès de la cligne et de la préfecture pour avoir ce qu'on appelle des caméras mobiles qui ne sont pas toujours au même endroit. Donc on va faire des tests comme ça. On l'a déjà fait, on a déjà pu verbaliser en centre-ville, en bord de Seine puisqu'on a deux caméras fixes des endroits. Mais pour aussi, parce qu'il y a un moment, il faut faire de la prévention, je suis à fond pour la prévention, mais il y a un moment, les récalcitrants, il faut aussi pouvoir les condamner. Donc on installe, on a fait deux zones, alors on ne les a pas encore achetées, mais on va les avoir bientôt, pour justement faire des actions sans que ce soit toujours au même endroit parce que ça se déplace. Daniel, votre constatation sur le terrain et les actions que vous prenez, poussées ? Le constat est le même que celui que vous venez de faire. En effet, la scène s'améliore beaucoup et je vois mon ami, patron de la Fédération de pêche, il sait aussi de quoi on parle. Moi, j'ai juste une position peut-être un petit peu candide, un petit peu rêveur, mais la meilleure des positions, c'est celle qui n'existe pas. Donc c'est vraiment de sensibiliser, d'informer, de responsabiliser. On sait que les industries, maintenant, à part accidentellement, il n'y a plus de pollution industrielle, à part des accidents. Les collectivités, elles font beaucoup d'efforts sur l'assainissement, les choses sont traitées, mais peut-être c'est le grand public qui aujourd'hui, malheureusement, est celui qu'on a un peu plus de mal à toucher et celui qui jette sa bouteille d'eau en plastique vide. Eh bien non, monsieur ou non, madame, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment de sensibiliser, d'expliquer, d'apprendre. Et puis, si un jour, on arrive à avoir des citoyens plus respectueux de cette belle grande dame qu'est la Seine, dont parlait déjà Napoléon quand il était au Havre en disant du Havre à Paris, une seule rue la Seine, même si le président Mitterrand l'a repris après, Napoléon s'occupait déjà, rêvait déjà d'une grande Seine. Je crois qu'on peut sensibiliser pour faire en sorte qu'on puisse diminuer, diminuer, diminuer cette pollution individuelle qui reste celle la moins maîtrisable. Cédric, vous parliez de la prise de conscience que tout le monde a. On parlait beaucoup, il y a quelques, enfin, il y a 2-3 ans, de la dénonciation des pollutions sauvages qui étaient faites. J'ai oublié le hashtag. Il y avait un hashtag qui permettait de dénoncer un dépôt sauvage, etc. Est-ce que ça, vous les reprenez dans vos communes et ça peut être une voie ? On n'a pas forcément repris ce mode d'intervention. En revanche, on croit énormément aux campagnes de sensibilisation, celles que vous évoquiez tout à l'heure, des campagnes toutes simples. Ici commence la mer. C'est une campagne qu'on devrait déployer prochainement sur Port-Marnie. C'est important, il faut que le citoyen se rende compte que le geste qu'il accomplit dans son quotidien n'est jamais anodin. C'est-à-dire que les conséquences pour lesquelles c'est anodin. Un papier par terre, un mégot de cigarette par terre, c'est anodin. Maintenant, tout ça, tous ces déchets-là, inévitablement, ils terminent quelque part et quand ils ne sont pas gérés selon les circuits normaux, ça termine à la mer. Et je crois qu'il y a une véritable attention des citoyens et donc c'est par ce phénomène-là qu'on croit pouvoir embarquer vraiment la population. Un témoignage peut-être sur Bergesen, ça a été cité tout à l'heure, mais je crois que vous y participez presque tous les trois. Alors comment ça se passe est-ce qu'il y a de plus en plus de participants et comment c'est perçu par le terrain, c'est-à-dire vos administrés, participe-t-il de plus en plus à ces actions ? J'ai la chance d'avoir un formidable adjoint, un peu de flagrant-là. Il est dans la salle en plus, donc il se reconnaîtra. Profitez-en, profitez-en. qui gère ça, qui, en plus, qui, en plus, qui, en plus, qui arrive à mobiliser la population, c'est un habitant du fleuve, donc il connaît son sujet, il s'est embarqué avec lui la population. Le retour qui m'était fait, quand même, et je le partage là, parce qu'on le partageait ensemble il y a peu de temps encore, on arrive à mobiliser, peut-être un peu plus encore aujourd'hui, et souvent, le constat qu'on fait, alors on n'a pas encore analysé ça, mais je le dis avec une certaine pudeur, avec des réserves, mais la population féminine sur ce type d'opération est bien plus présente que tout le reste. Je le dis parce que c'est un constat que mon adjoint partageait, oui, messieurs, désolé, et vraiment, on arrive à embarquer la population, et principalement, je ne sais pas, il pourra en parler mieux que moi, principalement, les femmes, avec les enfants aussi, donc de la jeunesse qui se mobilise, qui prend une conscience et qui partage cette conscience-là avec les parents. Messieurs, même constat, les hommes font de l'aviron, les femmes ramassent ? C'est bas, je suis d'accord. Non, nous on a, en termes de sensibilisation, puisque vous évoquez, on croit beaucoup à la sensibilisation aussi. On s'aperçoit que, d'ailleurs, le fait de sensibiliser, au fur et à mesure, ce qu'on ramasse sur les berges de Seine-Aouaisel a fortement évolué. Les petits papiers, les canettes, les mégots, beaucoup moins. On se retrouve plutôt avec de la grosse incivilité sur des endroits, sur les gros dépôts sauvages, puisque nous, on a un viaduc, l'autoroute de la A13, et donc, souvent, il y a un accès. On est arrivé sur l'incivilité courante et tout. Je pense que les actions de sensibilisation marchent beaucoup. En termes de sensibilisation, et là, c'est au travers du syndicat du Semenaire ce qu'on fait, on croit beaucoup, on a une vingtaine d'ACP, des agents de communication qui vont dans les écoles. On fait toutes les écoles, tous les collèges, et on s'en cible d'une manière plus globale que la Seine sur les déchets, ce qu'il ne faut pas jeter, ce qu'il faut trier, tout ça. Et moi, je crois beaucoup comme par rapport aux femmes peut-être plus mobilisées, mais les enfants sont certainement aussi ceux qui vont peut-être remobiliser les parents sur les actes citoyens dans la vie de tous les jours pour les berges de Seine ou autre. Et moi, j'ai un rêve, on me dit, j'ai ma grand-mère qui était née au début du siècle dernier, en 1912, se baignait dans la Seine à Ouassel. On avait des cabanes, ce qu'on appelait des mains-douches, nous. On avait des... on avait des cabanes de plage. Donc moi, j'aimerais bien que l'association à 20 ans, peut-être que ça sera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, pour les Jeux olympiques, qu'on puisse s'en baigner dans la Seine à Ouassel et qu'on aille les plages. Moi, il me vient une idée. Depuis quelques années, au SMSO, on fait un concours de photos sur le thème de la Seine. On a fait la Seine florale, on a fait la Seine qui vit en bateau, on a même fait, je vais le dire avec humour, la Seine qui découche, quand elle sort de son lit. Et me vient l'idée peut-être de faire la Seine salie pour montrer un concours de photos de l'endroit où la Seine est la moins respectée et d'afficher et de communiquer sur le fait qu'on ne la respecte pas assez. Excellente idée. Il faut juste espérer que les gens n'iront pas jusqu'à monter leur décor pour réussir la photo. Regardons vers l'avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore ? Quelles sont vos pistes pour que dans 20 ans, on puisse se baigner dans la Seine, on puisse ne plus avoir de dépôt chauffage ? Quelles sont les prochaines étapes que vous souhaitez voir construire ? Je pense qu'il faut déjà qu'on se dise qu'on ne se résigne pas. Il n'y a aucune fatalité. Si on prend le problème à bras-le-corps et tous ensemble, parce qu'il y a différents acteurs, il y a les collectivités, les différentes communes, il y a l'État, il y a VNF, il y a les entreprises du secteur privé aussi qui sont extrêmement mobilisées. Et si on arrive à travers l'intelligence collective et la force collective à porter réellement ce sujet-là, et sans attendre le prochain événement qui nous fera réaliser qu'au combien la Seine est polluée, il va falloir encore se mobiliser. Et c'est vraiment ce à quoi on croit. On a commencé cette démarche-là en se rassemblant au sein des villes de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine, ville riveraine de la Seine, en montant un groupe de travail qui a décidé de mener des états généraux de la Seine. Etats généraux de la Seine, on aborde la problématique, on essaie de la comprendre, on essaie de la quantifier, on essaie d'apporter des réponses et d'y associer tous les acteurs qui, pour nous, nous semblent en capacité de contribuer à apporter une réponse et une réponse pour peut-être réaliser le rêve dans 10 ans de pouvoir à nouveau nager dans la Seine. Concrètement, vous aviez évoqué un hackathon en 2022. Alors c'est quoi ce projet ? Alors l'idée du hackathon, on s'est dit il faut qu'on aborde un peu le sujet de manière un peu plus innovante. Hackathon, je ne connais que de loin, je n'ai jamais eu l'occasion d'y participer, mais ça m'a semblé être une méthode de travail. L'idée, c'est d'associer vraiment l'intelligence collective et de tous les secteurs, de tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, en formulant une problématique et en mettant tout le monde autour de la table pendant quelque temps, en leur demandant quelles solutions on peut apporter à la problématique donnée. On y associerait les écoles d'ingénieurs engagées sur les questions environnementales et les différents acteurs du secteur privé, il y en a avec lesquels on travaille déjà, qui ont été en capacité, on a une expérimentation en cours sur la commune avec des filets posés aux exutoires, pour récupérer les déchets avant qu'ils ne parviennent dans la scène, avant qu'ils n'arrivent dans la scène et on est convaincus qu'en se mettant plus autour de la table, en réfléchissant aux problèmes de manière intense pendant quelques temps, on peut parvenir à trouver des solutions innovantes. Stéphane, Daniel, quelles sont vos pistes, vos projets ? On en partage beaucoup. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui passe même, c'est arriver à mobiliser en amont, notamment je pense sur le plastique parce que l'un des plus gros déchets de la scène est certainement le plastique, c'est comment on mobilise en amont dans la filière même des industriels l'utilisation, comment on peut bannir cet élément sur plein de choses pour réduire déjà le déchet. Au moins, il y aura de production de déchets, ce sera important. Et là, nous, on se lance sur le Smetard à créer un label avec des associations, avec les villes, avec nos collectifs qu'on va appeler village 4R. 4R, donc à chaque fois, pour le R, c'est réduire le déchet, le recycler, on va essayer de créer une marque, de développer quelque chose autour de ça pour encore sensibiliser. Alors, je pense qu'il faut qu'on descende aussi pour progresser. Il va falloir qu'on descende de plus en plus dans la sensibilisation des gens. Il faut qu'on aille chercher des populations qui ne le sont pas encore. Donc, si on veut progresser, il va falloir qu'on aille toucher les dernières couches un petit peu réfractaires. Daniel ? Moi, je ne crois pas à la recette miracle. Ça y est, on a trouvé quelque chose pour que la scène ne soit plus polluée. Je n'y crois pas. Mais, comme tu parlais d'intelligence collective, de réflexion collective, c'est comme ça qu'on va y arriver. Chacun a un morceau de la recette. Chacun a un ingrédient. Et tout le monde doit participer à la création de cette recette, à la réalisation de cette recette pour améliorer, pour apporter. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire, des choses qui sont plus difficiles à faire. On n'arrêtera pas du jour au lendemain. Mais si, en fait, aujourd'hui, les 20 ans de l'association, dans 20 ans, si on pouvait se dire « Ah, il n'y a plus de plastique sur la scène », on aurait gagné vraiment quelque chose. Est-ce qu'il y a une question pour nos intervenants ? Parce que... Je vous surprends, là, tout à coup, je vous réveille. N'hésitez pas. En revanche, je vais garder mon micro, je vous le tends, parce qu'on a... Je garde mon micro, je vous... Ah oui, d'accord, pardon. Une question, remarque, M. Level, vous parliez tout à l'heure des différents acteurs de la scène dans vos deux missions qui sont, une, éviter la pollution et, deuxièmement, motiver les usagers, non pas ceux qui sont sur la rive, mais ceux qui sont sur le fleuve. Vous parliez de la plaisance. Je suis président du Yacht Club de Paris-Bastille. Donc, je sais, quand on n'est pas prudent quant à la vitesse de nos bateaux, quand est-ce qu'on peut regarder que notre vague derrière fait quelques dégâts ? Je rebondissais, et c'est un peu une offre que je vous fais sur votre opération photo. On organise, nous, beaucoup de concours photo au Yacht Club. Généralement, c'est des jolies photos. Je serais prêt à faire un concours de moches photos. Et ça, vous parliez tout à l'heure du président de la pêche, ça serait aussi un moyen de réunir l'ensemble des acteurs parce que je l'ai listé, pêche, voile, paddle et aviron. Ce sont déjà quatre catégories qui ne se parlent pas entre elles. On le sait depuis 30 ans et on commence à se parler les uns les autres. Et de l'autre côté, le Yacht Club, la DHF et la NPEI qui sont pour la DHF les représentants des péniches et la NPEI les navigants. Là, je pense qu'il y a quelque chose de... Parce que ça répond aussi à une problématique qui est importante et que je retrouve dans beaucoup de réunions avec des collectivités territorielles en ce moment, c'est la communication. Ce n'est pas tout de faire des beaux supports de communication. Il faut qu'on trouve le moyen de les diffuser sur les bonnes cibles. SMSO, on est prêt à vous accompagner et à travailler ensemble. Si on peut monter quelque chose d'intelligent en termes de concours photo, il n'y a pas de problème. On l'a fait depuis des années. On a informé l'existence de ce concours photo dans les communes qui étaient adhérentes du syndicat. Jadis, c'était les 42 communes où passe la Seine dans les Yvelines. Maintenant, nos adhérents, ce sont les intercommunalités. Mais je pense que par les intercommunalités et par les villes que composent l'intercommunalité, on peut vraiment diffuser. Il n'y a pas de souci. Voilà une première façon de vous faire parler les uns avec les autres. La Seine en partage aussi, c'est le principe. Donc, on y arrive. On arrive à la conclusion de notre table ronde. J'ai envie de vous proposer un message de conclusion. Si vous aviez un message à faire passer, un petit message sur lequel vous souhaitez insister, profitez-en face à notre assemblée ici, à ceux qui nous écoutent des distances. Daniel ? Le message le plus simple, c'est déjà à l'école de sensibiliser sur le fait que ce fleuve doit rester le plus propre possible et vraiment, dès le plus jeune âge, les enfants, leur faire comprendre que quand ils voient leurs parents jeter un papier, même par négligence, lequel se retrouvera dans la Seine, ça ne se fait pas. Je pense que c'est le premier message, c'est ça. C'est de l'information, c'est de la sensibilisation. Pour le grand public. Au grand public, oui. Stéphane ? Alors moi, je vais aller sur un sujet sur l'industrie et citer un exemple qui se passe sur notre métropole qui est une usine qui a fermé d'un groupe allemand parce qu'il ne faisait pas assez de bénéfices, ce qu'on appelait Chapelle d'Arblay à Grand Couronne et qui était une usine exemplaire en termes d'un point de vue de développement durable. Je m'explique, elle recycle du papier, c'était quasiment un des derniers endroits puisque maintenant, si vous voulez recycler du papier, il faut aller l'exporter dans les Vosges quasiment. Et nous, on avait cette chance d'avoir cette usine qui était à quelques kilomètres de nous et qui servait beaucoup au réseau parisien parce que c'est là que vous veniez envoyer tous vos papiers recyclés et aussi tous vos mobiliers bois d'usine ou autres écomobiliers qui étaient brûlés. Donc, pareil, le papier recyclé était brûlé, il récupérait les bouilles et les brûlés, il prenait de l'eau de la Seine, il la rendait plus propre que ce qu'il l'avait prise. Donc, voilà, et cette usine, elle est à l'arrêt. C'est un combat qu'on mène et pour des raisons financières, donc on se bat pour que justement les élus puissent racheter le terrain parce qu'il y a un projet qui est prêt à continuer cette activité. Et c'était vraiment une entreprise qui agissait avec son fleuve. Et donc, voilà, c'est un message aux industriels qu'il ne faut pas toujours penser qu'à l'argent parce que quand on en fait, voilà, le développement du papier, moi, je discutais avec une autre entreprise DS Miss pour ne pas la nommer dans notre région qui est à Saint-Etienne-du-Rouvray, il me dit qu'il n'y a pas assez de papetiers maintenant en Europe. Alors, voilà, gardons-les en France, surtout quand on a des entreprises qui peuvent être exemplaires d'un point de vue de développement durable. Cédric, votre message ? Mon message, restons déterminés, ne lâchons rien et conjuguons les efforts. Parce que je vois qu'il y a énormément d'initiatives. Alors, nous, on a entrepris notre propre initiative en essayant de rassembler assez largement. Et je crois que réellement, en conjuguant tous ces efforts-là, on ne peut qu'atteindre les résultats qu'on espère. Donc, il y a effectivement les états généraux de la Seine, mais les états généraux de la Seine qu'on a décidé de lancer, c'est une initiative parmi d'autres. Il faudrait qu'on arrive à conjuguer et rassembler toutes ces initiatives. Et il y a de belles initiatives dont je prends connaissance et j'aurai à cœur d'en échanger davantage pour qu'elles soient partagées par le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Nous allons maintenant nous intéresser à la qualité de l'eau en compagnie de Sandrine Rocard. Alors, on vous a tendu une très belle perche, Sandrine. Je pense que vous pouvez... J'espère que vous l'avez savourée. Donc, Sandrine Rocard est directrice générale de l'AESN, l'agence de l'eau Seine-Normandie. à vous. Je crois qu'il y a quelques slides, mais elles sont commandées de là-haut. Il faut juste leur dire quand vous souhaitez les faire passer. Ça va démarrer. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment ravie de partager ce 20e anniversaire de la Seine-en-Partage. Effectivement, je suis directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie depuis le 1er juin. Donc, c'est tout nouveau et c'est la première occasion de partager ce colloque. mais je comprends que c'est un rendez-vous annuel et je m'y rendrai avec plaisir. Alors, vous posiez tout à l'heure la question de ce que c'est que la pollution. Donc, peut-être en guise d'introduction, il faut qu'on se pose la question de ce que c'est que la qualité de l'eau. Voilà. Donc, je voudrais vous donner déjà quelques repères techniques qu'il faut avoir en tête pour dresser un tableau pertinent de la qualité de l'eau de la Seine sans trop rentrer dans les détails. Il y a des paramètres historiques qu'on suit de qualité de la Seine qui se rapportent à la qualité qu'on dit physico-chimique. Donc là, il faut regarder des éléments nutritifs, l'azote, le phosphore, les matières organiques qui font que l'eau perd son oxygène. Enfin, voilà, ça détermine l'oxygénation des eaux. Il y a des micropolluants qu'on retrouve dans les eaux, des substances qui ont un impact sur la santé, sur l'environnement, qui proviennent des activités humaines et qui sont parfois très persistantes dans les eaux. Et puis, les métaux, c'est une autre famille de polluants qu'on peut rattacher aussi aux micropolluants. Donc, il y a tout ce qui tourne autour de paramètres physico-chimiques. Il y a ensuite la qualité biologique. Il ne faut pas l'oublier, les eaux abritent un certain nombre d'animaux, de poissons, d'invertébrés, de végétaux aussi, des plantes aquatiques. Donc, ça fait partie de la qualité qu'on regarde des eaux. Et puis, il y a la qualité, ce qu'on appelle hydromorphologique. Tout simplement, c'est l'état des berges, le fait que la rivière soit continue, le fait qu'on ait un tracé de rivière avec des méandres naturels. Et donc, c'est trois dimensions qu'on surveille et qu'on essaye d'évaluer. Et on a tout un historique riche de mesures, en particulier sur les paramètres physico-chimiques qui remontent au milieu du XXe siècle et qui s'est enrichi au fil des années. Notre objectif, commun, je pense, c'est vraiment d'atteindre ce qu'on appelle le bon état écologique des eaux et il rassemble bien toutes ces dimensions de la qualité des eaux dont je parlais. Et ça traduit le fait que l'écosystème aquatique dans son ensemble fonctionne correctement. Alors, évidemment, en soi, c'est déjà une chose importante. Et puis, bien sûr, pour les usages de l'eau, c'est un objectif central. Les usages comme l'alimentation en eau potable, bien sûr, ce qui représente près de 80 % des prélèvements dans nos cours d'eau, dans le bassin de la Seine. Usage aussi, tous les usages économiques, les usages de loisirs, la pêche, la baignade, etc. Voilà, donc juste en guise d'introduction, peut-être le cadre dans lequel on travaille. Alors, pour répondre à la question que vous n'avez pas posée, mais y a-t-il des progrès accomplis sur la qualité de l'eau ? Oui, d'énormes progrès, et la secrétaire d'État le disait en introduction tout à l'heure, et des progrès surtout justement sur la qualité, la première qualité dont je parlais, la qualité physico-chimique. Donc ça, c'est très net depuis 20 ans et je dirais même depuis plus d'années, depuis les années 80. Il y a des progrès très nets qui sont liés essentiellement au progrès des traitements au niveau des stations d'épuration, évidemment, de toute l'agglomération parisienne et puis aussi l'agglomération rouennaise. Donc, je peux vous donner les paramètres sur lesquels on voit vraiment des progrès très significatifs. c'est justement l'oxygénation, l'oxygénation des eaux de la Seine, là, qui s'est vraiment largement améliorée grâce au traitement mis en place sur les stations d'épuration. L'oxygénation aussi des eaux de l'estuaire, on raisonne bien sur tout le long de la Seine et l'oxygénation des eaux de l'estuaire est aujourd'hui satisfaisante pour la vie aquatique, alors que, pas si longtemps que ça, dans les années 90, il y avait vraiment un déficit chronique en oxygène qui apparaissait tous les étés et les automnes entre Rouen et Enfleur. La Seine était totalement anoxique à ce niveau-là. Donc, gros progrès sur l'oxygénation, gros progrès aussi sur les flux de phosphore dans la Seine. Je pense que vous devez avoir, oui, le graphique des flux de phosphore total qui ont diminué de 90 %. C'est énorme entre 1985 et 2010 sur la Seine. Et puis, pour les flux d'azote, alors qu'on mesure sous forme d'ammonium, pareil, une diminution énorme de 80 % depuis 1985. Donc, en examinant ces graphes, vous voyez qu'il y a une chute spectaculaire de ces pollutions entre 1985 et 2001. Il y a eu encore des progrès depuis 20 ans, parce que c'est notre échelle de temps aujourd'hui. Et puis, une forme de stabilisation actuelle autour de ces polluants. Alors, pour traiter maintenant des micro-polluants que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être des pesticides, ça peut être des PCB, les fameux PCB, les polychlorobifénides, les métaux également. Là, on constate aussi une forte diminution de ces polluants dans la Seine depuis 20 ans. Et c'est plutôt à relier à la réglementation qui a été appliquée, mais aussi à l'évolution des rejets des sites industriels. Donc, vraiment des gros efforts du côté des activités industrielles avec des politiques de diminution drastique des rejets, voire des politiques de zéro rejet sur certains sites industriels. et puis malheureusement, il y a une forme aussi de désindustrialisation qui a eu cet effet-là. Donc, pour donner un exemple de paramètre, le cadmium, un métal qu'on retrouvait dans la Seine abondamment, eh bien, on a observé une division par 10 des concentrations de cadmium dans la Seine au niveau de Rouen. Donc, on est quand même assez à l'aval. Voilà, donc, c'est vraiment des progrès considérables. Et si on se déplace un petit peu plus à l'aval sur le littoral et qu'on regarde ce qui se passe sur les PCB, qui sont des contaminants qui se concentrent dans les espèces vivantes, les contaminations en PCB sont encore au-dessus des seuils, mais elles ont diminué fortement, elles diminuent régulièrement et on espère atteindre le bon état avant 2027 sur certaines masses d'eau au niveau du littoral. Voilà. ça, ce sont vraiment les données un petit peu brutes. Évidemment, tout ça a des conséquences très positives sur la façon dont la Seine et ses affluents fonctionnent. D'abord, des gros progrès sur les populations piscicoles. Ça a été évoqué tout à l'heure par le maire de Ouassel. Il y a vraiment une reconquête des populations piscicoles dans la Seine qui s'est engagée il y a une cinquantaine d'années, mais qu'on voit vraiment aujourd'hui. Au milieu du XXe siècle, il y avait une petite poignée d'espèces seulement qu'on pouvait trouver en Seine, comme la carpe, par exemple, du fait des problèmes d'oxygénation dont je parlais tout à l'heure. Et toutes les actions de lutte contre les pollutions, la généralisation de la collecte des eaux usées, l'amélioration des stations de traitement, que ce soit des stations pour les eaux usées urbaines ou les eaux industrielles. Le résultat de tout ça a été perçu au début des années 2000. C'est vraiment le tourment, donc vraiment ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, on a, je dirais, même une cinquantaine d'espèces présentes dans la Seine, dont 30 sont vraiment originaires de la Seine et, je dirais, endémiques de la Seine. Il y a encore des efforts à faire, y compris de ce point de vue-là, notamment, si on veut avoir un bon équilibre des populations de poissons dans la Seine, il faut encore améliorer la qualité des habitats qu'on peut leur offrir et puis le fait qu'ils puissent circuler librement dans la Seine et ses affluents. Et ça nous permettra d'atteindre le fameux bon état écologique dont je parlais tout à l'heure. Deuxième effet très positif, la diminution des phénomènes d'eutrophisation. Je pense que vous savez ce que c'est, un développement non contrôlé d'algues qui sont parfois toxiques parce qu'on a des excès de phosphore ou d'azote. C'est quelque chose qui perturbe le fonctionnement des écosystèmes, qui est une nuisance pour le public et puis pour certains usages. Quand on va sur l'élicora, les conchiculteurs, par exemple, sont très attentifs à ces sujets-là. Eh bien, toute la diminution des concentrations de phosphore dont je parlais tout à l'heure a permis de fortement diminuer le risque d'eutrophisation sur la Seine. pour certains types d'algues. Mais le sujet de l'azote demeure problématique, notamment au niveau des côtes. C'est toujours important de considérer la Seine sur toute sa longueur, jusqu'à l'estuaire et au milieu marin qui reçoit, in fine, les eaux de la Seine. C'est bien toute la logique de l'opération. Ici commence la mer. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on sait qu'il faudra diminuer d'un tiers l'azote qui provient du bassin pour limiter les risques de développement excessif d'algues au niveau du littoral. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. C'est une bonne transition sur cette deuxième thématique. Bien sûr, il y a eu d'énormes progrès faits, mais je voudrais attirer l'attention sur les paramètres qu'il nous faut encore améliorer. Et quelque part, de façon un peu résumée, on peut se dire qu'on a fait le plus facile, entre guillemets. c'est-à-dire qu'on a traité plutôt les sources ponctuelles, les stations d'épuration, les industries, et c'est le plus facile à faire. de façon synthétique, je pense que vous pouvez retenir qu'il y a cinq grands défis pour la qualité de l'eau de la Seine, à mon sens, dans les années qui viennent. Le premier défi, c'est d'arriver à maîtriser les pollutions diffuses, donc pas ponctuelles, mais diffuses, plutôt d'origine agricole, que sont les nitrates et les pesticides. Voilà, ça, c'est vraiment deux paramètres problématiques. Ce qui est normal, puisque 60 % du bassin de la Seine est constitué de surface agricole. Donc, c'est normal que ce soit un enjeu pour notre bassin. Et ce qu'on constate, c'est que pour les nitrates, les flux qui transitent en Seine n'évoluent pas, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ils n'évoluent pas depuis des décennies. Et ça, c'est vraiment un sujet préoccupant qui vient alimenter les phénomènes d'éutrophisation, qui fait que certains captages d'eau doivent être fermés, que ce soit en eau souterraine ou en eau superficielle. Pour vous donner un chiffre, 80 captages d'eau ont dû être fermés en six ans. Encore une fois, que ce soit en eau souterraine ou en eau superficielle, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, on trouve au moins un pesticide sur 99 % des stations de surveillance des rivières. Donc, c'est un gros sujet. on retrouve beaucoup de molécules, à peu près 400 molécules, sur les 700 qu'on recherche dans le cadre de la surveillance qui est faite, que ce soit des pesticides encore autorisés ou des pesticides qui sont interdits mais qui ont persisté, évidemment, dans le milieu, ou bien des produits qui proviennent de la dégradation des pesticides, ce qu'on appelle les métabolites de pesticides. Un gros sujet actuellement dont vous avez sans doute entendu parler. Et là, les secteurs les plus concernés sont les rivières d'Île-de-France et en particulier de Seine-et-Marne. Le deuxième grand défi, c'est d'arriver à reconquérir des habitats pour atteindre le fameux bon état écologique dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit des rivières ou de l'estuaire. Donc là, ça touche aux questions de morphologie des rivières, d'hydromorphologie. Et il faut qu'on arrive à donner aux différentes espèces vivantes dans ces milieux aquatiques les habitats qui sont nécessaires pour accomplir leur cycle de vie. Donc, des lieux pour se reposer, des lieux pour s'alimenter, se reproduire. Le constat qui est fait sur le bassin, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'aménagements des rivières qui étaient adaptés aux activités humaines. On a canalisé, on a aménagé des berges, on a mis des obstacles dans les cours d'eau, on a fait disparaître certains méandres, on a modifié aussi les zones littorales, c'est vrai, c'est vrai jusque dans les zones littorales et tout ça a entraîné une raréfaction des zones qui permettent cette vie, notamment piscicole et une certaine banalisation des milieux qui viennent fragmenter ces zones propices à la vie piscicole ou à la vie des plantes aquatiques. Donc, ça rend difficile un bon fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble. Donc, c'est ce deuxième défi, arriver à reconquérir les habitats des milieux aquatiques. Le troisième défi, c'est s'attaquer à ce que j'appelle le nouveau type de pollution. Vous en avez beaucoup parlé en évoquant les déchets. C'est quand même une problématique plutôt récente par rapport à tout ce qu'on suivait auparavant comme paramètre en termes de qualité de l'eau, de la Seine et en particulier les déchets plastiques. Vous êtes plusieurs en avoir parlé. Alors, l'étude, je dirais, à grande échelle de ces déchets qu'on appelle les macroplastiques dans les termes techniques est encore émergente. L'estimation aussi des quantités de déchets qu'on trouve dans la Seine est émergente puisque là, on a une fourchette entre 1 800 et 5 900 tonnes de déchets plastiques qui transitent annuellement dans la Seine. Donc, ça reste une fourchette, mais ça donne quand même l'ordre de grandeur du problème qu'on rencontre là-dessus. Et une part importante de ces plastiques est constituée d'emballages alimentaires, des contenants, des couverts en plastique. et donc là, derrière, il y a évidemment des efforts de sensibilisation et des actions plus en amont que vous évoquiez tout à l'heure qui sont nécessaires. Alors, si on évoque les plastiques, il faut évoquer également les microplastiques qui proviennent de la dégradation des macroplastiques dont je parlais à l'instant. Et ça, c'est aussi un problème majeur puisque les études se développent qui montrent les effets délétères de ces microplastiques sur l'environnement et sur la santé humaine. Et on les récolte actuellement sous deux formes, les fibres et les fragments. Et les fibres de microplastiques sont vraiment un problème majeur pour les stations d'épuration puisque tout ça, évidemment, arrive aux stations d'épuration. Et on a une estimation de plusieurs centaines de tonnes par an de fibres microplastiques au niveau des stations d'épuration. Heureusement, les traitements appliqués au niveau des stations d'épuration permettent d'abattre ces déchets. Et il y a seulement 10% du flux entrant dans les stations qui est libéré dans la Seine. Donc, il y a des gros efforts d'épuration autour de cette problématique des microplastiques. Alors, j'avais cité trois défis à relever. Il en reste deux. Quatrième défi, vous l'avez évoqué également précédemment, c'est d'atteindre une qualité de l'eau suffisante pour la baignade. Voilà, ça, c'est l'enjeu baignade. Alors, il y a un objectif conjoncturel, évidemment, les JO de 2024, qui illumineront Paris et qui auront aussi un rayonnement national et international, évidemment. Alors là, ça met en cause un paramètre de qualité d'eau dont je n'ai pas parlé, qui est plutôt pas la physico-chimie, mais la microbiologie. Des micro-organismes pathogènes qu'on retrouve dans les eaux usées et qui peuvent poser problème en cas de baignade. Et ça renvoie à une problématique particulière de pollution qui sont les pollutions partant de pluie, qui proviennent en particulier des systèmes d'assainissement qui recueillent les eaux usées et les eaux de pluie, souvent, les deux, et qui ne sont pas dimensionnées pour traiter des débits aussi importants que ceux qu'on trouve lors du temps de pluie. Donc ça, c'est une problématique de pollution et donc de qualité de l'eau particulière à laquelle il faut nous attaquer. Donc, c'est un objectif conjoncturel pour les JO de 2024 et c'est un objectif plus structurel d'arriver à retrouver une qualité des eaux qui permettent la baignade en Seine, en Marne et puis plus à Laval. Le maire de Wassel en parlait tout à l'heure à plus long terme. Ça se fait dans des capitales européennes et ce seront des lieux de rafraîchissement dans la perspective du changement climatique, effectivement, de la multiplication de périodes de chaleur plus intense et plus longue. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut viser au même titre que l'accès aux berges pour le rafraîchissement et l'accès aux zones humides du bassin. Et j'en viens à mon cinquième défi, qui est nature un peu différente des précédents parce que ce n'est pas un type de pollution en particulier ou un type de qualité de l'eau qu'on vise, mais c'est de bien prendre en compte l'effet aggravant du changement climatique sur tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a fait des progrès considérables sur des pollutions classiques qu'on pense avoir réglées, mais le contexte de changement climatique fait que ces pollutions peuvent réémerger et poser un nouveau problème puisque les débits vont diminuer de façon chronique et ça va entraîner une moindre dilution des rejets de pollution dans les eaux et donc des problématiques sur la matière organique, l'ammonium ou l'oxygène peuvent se reposer. Et puis, il y a d'autres effets du changement climatique qui peuvent être cités qui concernent directement la Seine. Alors, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais il y aura une intensification des pluies donc avec une aggravation potentielle des phénomènes d'inondation et puis cette problématique de temps de pluie dont je parlais tout à l'heure qui va s'intensifier et puis plus en aval sur la Seine, l'érosion possible du trait de côte qui posera aussi problème. Alors, la réponse à ça, en tout cas, pour s'adapter au changement climatique, tous les acteurs du bassin rassemblés au sein du comité de bassin ont adopté une stratégie d'adaptation au changement climatique en décembre 2016 à l'unanimité et il y a de nombreux exemples d'actions qu'on peut mener et que l'Agence de l'eau essaie de valoriser chaque mois. On met en avant sur notre site web et sur les réseaux sociaux des réalisations en faveur de l'adaptation au changement climatique. Voilà, c'est peut-être une transition aussi pour évoquer les actions possibles, voilà, au-delà du panorama sur la qualité de l'eau, des progrès qu'il reste à faire. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Les acteurs du bassin de la Seine et les collectivités en premier lieu ont un certain nombre d'outils pour s'attaquer à ces sujets, pour affronter ces défis. Nombreux exemples ont été donnés dans la table ronde précédente notamment et puisque je suis la directrice générale de l'Agence, je voudrais citer aussi le fait que l'Agence joue son rôle dans ces actions, des acteurs du bassin de la Seine. Alors, d'abord, les résultats de la surveillance que je vous ai présenté là, quelque chose qui est piloté par l'Agence, on a tout un programme de surveillance des milieux aquatiques, en particulier sur la Seine, qu'on met en œuvre. ça nous permet de récolter plus de 6 millions de résultats d'analyse par an sur plus de 1 000 points d'investigation, de surveillance sur tout le territoire du bassin, donc un petit peu moins sur la Seine uniquement. Et toutes ces données nous permettent d'évaluer de façon précise l'état des milieux et du coup, d'orienter les actions d'amélioration qu'on doit développer. Donc ça, vous trouvez des éléments précis là-dessus, dans un état des lieux du bassin vraiment très complet qui est fait tous les 6 ans et qui est en ligne sur notre site Internet et le dernier date de 2019. Donc vous y trouverez des informations y compris territorialisées qui sont intéressantes pour les actions que vous menez. Et puis, on a des grands documents structurants, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin qui guide notre action avec un programme de mesures qui est attaché et qui oriente la politique de l'eau et qui identifie les actions à mettre en oeuvre pour atteindre le bon état des eaux. Et là encore, avec des actions territorialisées. Et puis enfin, je citerai, je dirais, l'action principale de l'agence pour laquelle elle est bien identifiée, c'est tout l'accompagnement technique et financier qu'on peut apporter aux acteurs du bassin dans les actions qu'ils mènent, que vous menez au bénéfice des milieux aquatiques. Et encore une fois, les collectivités sont vraiment nos premiers partenaires. Et donc, on agit dans ce cadre, dans le cadre de notre onzième programme d'intervention sur 2019-2024 qui est doté de 3,9 milliards d'euros. Donc, on a une capacité d'accompagner, y compris financièrement, les acteurs pour mettre en oeuvre toutes les orientations nécessaires. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai déjà été trop longue. Est-ce qu'il y a une question ? Peut-être glisser une première question ? Ok. Vous avez parlé de la stratégie d'adaptation au changement climatique qui va avoir 5 ans, adoptée à l'unanimité. Pourquoi il y a si peu de collectivités, départements, communautés urbaines ou autres qui ne l'adoptent pas alors qu'elles requièrent auprès de l'Agence de l'eau des subventionnements ? Au-delà même des contrats au climat. Alors, il y a de nombreuses collectivités qui l'ont signé. Je pense qu'on en est aujourd'hui à 380 signataires, presque 400 signataires de cette stratégie. Donc, c'est quelque chose qui a été largement diffusé au sein du bassin. Mais effectivement, on a d'autres moyens de mobiliser aussi des collectivités. Vous en avez parlé, les contrats de territoire eau et climat par lesquels on essaie de partager finalement les diagnostics sur un territoire donné et de partager le programme d'action à mener pour améliorer la ressource sur un territoire donné. Donc, voilà, c'est un autre outil, le contrat de territoire eau et climat qui permet aussi de cibler des actions d'adaptation au changement climatique puisqu'on ne contractualise avec les collectivités dans ce cadre que si le programme d'action comprend des actions qui sont en faveur de l'adaptation au changement climatique. Donc, voilà, je dirais que c'est des outils un peu complémentaires mais c'est vrai que la signature de notre stratégie d'adaptation c'est un acte politique fort pour une collectivité qu'on recherche, bien entendu. quels que soient les protégeants de l'adaptation on peut donc permettre que c'est un élégal fort et le collectivité de l'adaptation. Tout à fait. Il y avait une seconde question ? Juste, c'est un tout petit peu technique, c'est-à-dire, est-ce qu'on sait mesurer l'auto-assainissement de la scène ? Ah, alors là, vous me posez une colle. Évidemment, sur des endroits, est-ce que, là, visiblement, il y a des études bactériologiques qui montrent qu'en sortie de Paris, on a des forts taux de pollution bactériologique mais en revanche, en aval, sur Beson, visiblement, ça l'est beaucoup moins. Est-ce que vous avez un suivi de l'ensemble des... Pas à ma connaissance. Le suivi de l'auto-épuration de la scène, du caractère auto-épuratoire de la scène, je ne pense pas qu'on ait des données... Je pense que dans le cadre du Pirensen, typiquement, c'est un programme de recherche sur l'ensemble de la scène, c'est le type d'études qu'on doit pouvoir mener. Mais je... Voilà, ça ne fait pas partie de la surveillance classique qu'on mène sur les paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, les paramètres physico-chimiques qu'on conçoit depuis très longtemps, les paramètres biologiques et puis les habitats. Alors, on posera la question dans quelques instants pour le Pirensen. On en profitera à la table ronde. Merci beaucoup, Sandrine Roca. Je vous en prie. Nous allons poursuivre sur la biodiversité avec six experts que j'invite à rejoindre la scène avec un C. Asseyez-vous, je vais vous présenter les uns et les autres. Et c'est vrai, oui, alors, vous pouvez peut-être même vous rapprocher d'un cran parce que j'ai appris très bien, c'est parfait. Non, j'ai appris au dernier moment, c'est parce que l'un de nos participants sera finalement à distance si on arrive à établir une connexion qui marche. Donc, tout à gauche, Fabienne Laure, vous êtes chef de mission ancrage territorial chez EDF, division production nucléaire, CNPE, ça veut dire centrale nucléaire, de Nolans-sur-Seine. Bonjour, Fabienne. À vos côtés, Amélie Depey, qui travaille aussi chez EDF avec vous et qui aura un angle un peu différent. Donc, vous êtes ingénieur environnement et biodiversité aussi à la centrale nucléaire de Nolans-sur-Seine. À vos côtés, Jean-Marie Bouchel, vous êtes professeure à la Sorbonne Université et vous avez été longtemps directeur du programme Pirensen. Alors, la question qui a été posée tout à l'heure, je vous la reposerai. Pirensen, pour mémoire, c'est un programme interdisciplinaire de recherche sur l'eau et l'environnement du bassin de la Seine. À vos côtés, Bernard Routon, vous êtes président de l'association régionale des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique et nous reviendrons sur ce que vient dire Sandrine Rocard, le nombre de poissons dans la Seine, ça, vous vous êtes penchés de très très près. Carle Lucina, vous êtes directeur des usines, services et innovations au sein de Suez eau France, région Paris-Seine-Ouest. Concrètement, vous allez aussi nous expliquer ce que fait Suez sur tout ce bassin. Alors, merci à tous les cinq. On va faire un petit essai est-ce qu'on peut avoir un espoir de contacter Michel Brulin, coordinateur à l'OPIE des Inventaires Nationaux d'Insectes Aquatiques, spécialiste des euphémères. Oui, ça marche. Bonjour, monsieur. Alors, on vous voit deux nuits en contre-jour, mais on vous voit. Si vous avez une façon d'éclairer, je ne suis pas contre. Et si vous enlevez... Merci de m'advenir en distanciel. Bonjour. Si vous avez... Oui. Si vous avez une lampe en plus, je ne suis pas contre. Mais sinon, bonjour, et on essaiera de vous glisser dans notre débat. Alors, on a déjà pas mal parlé, bilan, depuis le début de cet après-midi. On a parlé de l'amélioration de la qualité de l'eau. Moi, j'ai envie de vous poser la question très concrètement. Les poissons, est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Oui, c'est pour vous. C'est bon ? Ça va marcher. Tout à fait. Bernard Breton, les poissons. Alors, les poissons, quand on s'occupe de poissons, on part avec un gros désavantage. Ce sont des animaux qu'on ne voit pas. Quand on les voit, c'est qu'ils sont dans l'assiette ou alors qu'ils sont morts pour cause de pollution. Donc, on part avec ce gros désavantage. En plus, ils vivent dans un milieu qui est totalement hostile et qu'on ne connaît pas. Ils ne respirent pas de la même façon que nous. Ils ont froid, ils sont pleins de mucus, ils sont pleins d'arêtes. Enfin, ils ont tous les défauts du monde et même que certains diraient qu'ils sont inexpressifs et que ce sont des vertébrés, disons, primaires. Mais quand on va chercher un petit peu plus loin, qu'on essaie de comprendre, on s'aperçoit qu'ils se débrouillent très, très bien dans leur milieu et que si on était dans leur milieu, on serait très, très embêtés pour survivre. les poissons de la Seine, on a cherché dans les images du Moyen Âge, sur les marchés poissons qui étaient les peintures qui présentaient des poissons, on a trouvé une douzaine d'espèces. Il nous en manque certainement parce qu'il y a des espèces qui sont assez proches et qui ne sont pas faciles à distinguer. Moyen Âge, ça a été la grosse période des pollutions. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le poisson mourait, mais bon, ça se retapait gentiment parce que tous ces milieux ont des capacités de résilience importantes. Et puis, est arrivée la guerre, le reste après la guerre et les pollutions qui sont devenues des choses, des événements qui n'en étaient plus. la création des agences de l'eau a permis de commencer à, c'était en 64, à améliorer la situation. La dernière grosse pollution en Seine, 1995, vous avez quand même 25 ans, 26 maintenant, ça se produisait régulièrement, alors tous les ans, au moment du tournoi de tennis de Roland-Garros parce que c'est là où on déploie les bâches parce qu'il y a un orage et les égouts de Paris étaient lavés, plus d'oxygène dans l'eau et le poisson mourait. 500 tonnes quand même en 1995, mais les années précédentes, c'était 200, 300, 400 tonnes et bon, il n'y a pas de chez les poissons comme ailleurs de génération spontanée. 95, c'était très bien parce que c'est arrivé en plus le vendredi soir. Vous imaginez le week-end sur la Seine et tout le monde a été réquisitionné pour ramasser les poissons qui mouraient. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait, on dit, 5 espèces de poissons en Seine, c'est-à-dire les plus résistantes, l'anguille, la brème, essentiellement, un peu de gardon, quelques brochets et quelques cendres. aujourd'hui, on est à minimum 35 espèces. Dans les 35 espèces, on va citer quelques-unes, mais les plus symboliques, c'est-à-dire des espèces migratrices comme les alloses qui remontent en grand nombre dans l'estuaire et même très en amont. Et puis, en 2010, oui, c'est en 2010, au mois d'août, il y a eu beaucoup de pluie et la Seine était très haute et on a assisté à une remontée de saumon en Seine. Au mois d'août, l'agence France Presse s'est préoccupée de ça et je peux vous assurer qu'on a fait des télévisions sur télévision et radio sur radio pendant un mois en disant le saumon traverse Paris. Oui, il y a quelques uns. Entre nous, c'était des poissons égarés. Ils s'étaient un peu trompés de rivière. Mais, ils ont tenu le choc quand même pendant un certain temps. Aujourd'hui, donc, 35 espèces et d'une manière très diversifiée avec des espèces qui sont quand même peu résistantes à la pollution. Michel Brulin, alors, vous, on disait que les poissons les voyaient peu. vous êtes un spécialiste des insectes et en particulier des insectes éphémères. Je pense que tout le monde ne les note pas non plus sur la scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de la biodiversité ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la biodiversité des insectes et de sa progression sur ces dernières années ? Oui, avec les insectes, c'est encore beaucoup plus compliqué qu'avec les poissons parce que d'abord, on ne les voit pas non plus. Ils sont très petits, c'est de quelques millimètres à tout au plus un ou deux centimètres et en plus, les poissons les mangent. Rendez-vous compte de la difficulté. En réalité, ce qui se passe, c'est que les écosystèmes aquatiques sont le final de tous les désagréments que vont subir les écosystèmes terrestres. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe sur les berges va se retrouver un jour ou l'autre dans l'eau et donc, évidemment, la faune la faune aquatique va subir de plein fouet tout ce qui se passe à côté. Alors, sur le bilan, il est évident que c'est assez compliqué de faire un bilan en nombre d'espèces. Disons que le déclic numéro un, ce sont les années, bon, d'abord, on a eu des pollutions de type organique dues à tous les effluents domestiques et surtout donc les effluents urbains. Donc, ça, c'était au siècle dernier et en particulier donc les années 70-80 ont accumulé à ces effluents, ont accumulé l'agriculture intensive donc avec toutes les pollutions qui en découlent. Et puis, globalement, les stations d'épuration ont commencé quand même à être un petit peu actives. vous connaissez le fameux mot de M. le Président Pompidou qui disait « Industrialisons la France, on dépoluera ensuite ». On a commencé donc à dépolluer et donc, on constate quand même, il faut le dire, que depuis une vingtaine d'années, la pollution de type organique est quand même résorbée. donc le système est un petit peu amélioré, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on retrouve de place en place, en particulier donc en Seine, que ce soit à l'amont immédiat de Paris ou à l'aval de Paris, on retrouve une ou deux espèces qui avaient totalement disparu, qui ne sont pas exceptionnelles, mais qui sont des espèces qui sont un peu plus sélectives que les espèces les plus communes. Donc autrement dit, il y a une certaine amélioration, mais on est encore très loin du compte puisque votre précédente intervenante parlait d'un réseau de surveillance, ce réseau de surveillance qui s'est mis en place avec la DCE, donc avec la Directive européenne, et évidemment, on a pris comme base un État qui était déjà dégradé. Mais disons que les espèces les plus communes, elles résistent encore un petit peu et on a une amélioration de place en place. Voilà, c'est un peu le portrait général de la scène. Jean-Marie Mouchet, peut-être que vous pouvez nous donner un regard plus long en termes d'histoire. Je sais que vous avez... Oui, effectivement, j'avais... Ça va ? Oui, j'avais effectivement prévu de vous parler un petit peu de ça. Donc, dans les équipes du programme Pirensen, que je dirigeais il y a un certain temps, effectivement, essayent d'avoir une vision d'assez longue durée. Et notamment, on a en ce moment un projet qui s'appelle Consacre, qui est financé par la région, l'agence de l'eau, qui cherche à comprendre les raisons pour lesquelles notamment les poissons migrateurs dans les parties avales de la scène migrent mieux maintenant qu'avant. Mais quand même, on arrive à avoir un saumon une fois tous les 10 ans, peut-être. Mais il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, des questionnements sur ces sujets-là. Ce qu'on sait, c'est que ces espèces migratrices, par exemple, saumon, aloes, l'emproie, pour quitter trois espèces typiques, au Moyen-Âge, remontaient jusque dans la cure, dans le bassin de Lyon, dans le haut bassin de l'Aisne, dans le haut bassin de la Marne. On sait aussi que les premiers effets sur les saumons se sont fait sentir vers la fin du Moyen-Âge, avec la multiplication de moulins, puisqu'il fallait moudre le grain avec force motrice liée à l'eau. Donc, c'était les premiers impacts, finalement. La qualité de l'eau en certains endroits pouvait être critique, mais on pense que c'était plutôt lié à cela. Et ensuite, le gros impact, l'impact majeur, ça a été la mise en oeuvre de barrages destinés à naviguer sur la Seine. Dans les années 1970, on avait remplacé les petits barrages par des plus grands barrages pour qu'il y en ait moins, et les passes à poissons n'ont commencé à être construites qu'à partir de cette époque-là. Donc, il y a eu plusieurs dizaines d'années, avant-guerre, après-guerre, où les poissons ne passaient plus. Aujourd'hui, des passes commencent à être mises en oeuvre, on en a même beaucoup. l'obstacle principal, c'est le barrage de Surenne, qui n'en a pas. Donc, les poissons, sauf s'ils arrivent à se glisser avec un bateau qui passe une écluse, ils ne remontent pas. Et on peut se poser la question aussi de ce qu'il en serait, une fois une passe à poissons installée sur ce site, de la traversée de Paris même, avec ses quais, avec ses nombreux bateaux-mouches qui circulent en tous sens. Peut-être que ce ne serait pas si facile que ça pour nos migrateurs de passer cette zone-là. Donc, en gros, on a cet effet majeur des barrages. Les effets qualité de l'eau ont été absolument majeurs dans les années 30 à 70 et aujourd'hui s'améliorent beaucoup. Pour le saumon sur l'oxygène dissous, on est encore par moment un peu juste. Le problème, c'est que le par moment, c'est les mois de mai et juin, c'est justement à cette époque-là que le saumon remonte. Et la grande question qui reste, c'est la question des frayères et donc la question de la petite morphologie des nombreux cours d'eau amont où il faut que les poissons et les autres espèces, on parlait d'insectes aussi, trouvent des lieux propices pour leur mode de vie et dans de nombreux cas, ces lieux n'existent plus. Je vous rends la parole. Pardon. Je voulais justement demander aux entreprises que vous représentez, comment est-ce que vous prenez en compte la biodiversité aujourd'hui ? Je sais déjà que la réponse est oui, mais très concrètement, comment est-ce que on a vu l'amélioration, ça ne s'est pas fait par hasard, comment est-ce que dans vos entreprises, le sujet est monté peut-être ces dernières années ? Fabienne. Bonjour à toutes et à tous, on a décidé avec Amélie de partager avec vous la méthode qu'on a retenue au sein de la centrale de nos gens pour intégrer cet enjeu de biodiversité au sein de notre usine et on va vous présenter une de nos actions phares qui est la gestion de la réserve de la pré, qui est une réserve naturelle qui est hébergée au sein de notre foncier. Quand on parle de biodiversité et d'entreprise, la première question qui se pose à nous, qui se pose à nous, c'est comment rendre concret cet enjeu autour de process qui sont déjà organisés. Nous avons choisi comme levier d'utiliser un outil de ménagement qui est le système de ménagement intégré. Très rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qualité qui est structuré autour d'un macro-processus à l'intérieur duquel vous retrouvez des sous-processus, à l'intérieur duquel vous retrouvez des processus élémentaires et je m'en arrête là pour la technique. Concrètement, nous avons intégré deux processus élémentaires au sein de deux macro-processus qui sont le macro-processus piloté et le macro-processus environnement. Nous avons créé deux processus que je vais vous lire. Le premier s'appelle mener des actions phares en faveur du développement durable et de l'environnement, donc hébergé au sein du macro-processus piloté de notre CMPE. Et le second, qui s'appelle préserver et restaurer la biodiversité qui est hébergée au sein du macro-processus environnement. On s'est ensuite posé une seconde question. Est-ce que c'était suffisant d'avoir intégré effectivement dans la gouvernance du CMPE, dans le SMI, ces processus élémentaires ? Donc la réponse était non. Nous avons réfléchi en disant qu'il nous fallait des leviers, des outils qui ramenaient l'humain au-devant de cet enjeu de préservation du vivant. Nous avons donc créé tout simplement un copil, un comité de pilotage biodiversité qui manage le domaine au sein de notre entité qui est constitué de membres du comité de direction et de salariés du CMPE qui se réunit quatre-trois par an et qui porte la stratégie et l'efficience de notre stratégie biodiversité au sein du CMPE. Nous avons créé ensuite un club CCDB qui s'appelle le Club Développement durable biodiversité. Et ça, c'est une initiative dont on est le plus fier. C'est une initiative, c'est un club qui est composé de volontaires, de salariés de la centrale, de nos prestataires, voilà, et qui est la cheville ouvrière de notre action sur la biodiversité. On en est fiers, pourquoi ? Parce que c'est une action effectivement des salariés, mais c'est une action effectivement qui montre que les collaborateurs du CMPE sont aussi des citoyens et qui confortent effectivement la raison d'être de l'entreprise. Voilà, donc je vais passer peut-être Amélie sur un point de vue en complément, concrètement, comment est-ce que vous travaillez ? Oui, alors moi, je voulais vous parler d'un projet plus concret, en fait. Donc nous, sur le site, sur notre foncier, on a une réserve naturelle. Donc cette réserve a été identifiée par le Muséum naturel d'histoire, par l'histoire naturelle comme zone d'intérêt écologique dès les projets de création de l'implantation de la centrale, donc en 1980. Et donc depuis, en fait, on a eu une première convention avec le Muséum national d'histoire naturelle pour la gestion de cette réserve. Et depuis 92, on est passé en gestion par une convention avec une association locale qui s'appelle l'association Nature du Nogentet qui nous aide du coup à surveiller un peu l'évolution de notre réserve. Donc notre réserve fait 32 hectares. On a 28 hectares en zone humide, enfin, un chenal en fait qui est là pour gérer l'évacuation des crues. et sur lesquels on a installé des radeaux et des îlots de nidification pour permettre à certaines espèces d'oiseaux de s'installer, notamment les sternes, par exemple, Pierre Garin qui viennent nidifier sur notre chenal d'évacuation des crues. Et on a une zone humide en fait de 4 hectares sur laquelle l'association Nature du Nogentet fait des inventaires réguliers. Et donc sur cette réserve, on a une roselière, on a des mares, on a des espaces boisés. et depuis 2001, où on a des inventaires très précis, en fait, on a recensé à peu près 130 espèces d'oiseaux et 48 espèces d'insectes. Donc c'est intéressant et on s'assure régulièrement que nos espèces sont bien préservées. Et là, actuellement, on a un projet un peu spécifique sur les mares puisqu'on a des mares dans notre réserve et les mares ont une tendance à s'envaser. Donc on a pour objectif avec notre partenaire, donc l'association Nature du Nogentet, de travailler sur la réouverture des mares puisque c'est des écosystèmes riches et qui sont importants pour la biodiversité. Merci beaucoup. Alors, Carl Lucina, chez Suez, vous aussi, je crois que vous travaillez sur les mares. Il faut vraiment le coller au... Pas encore ? Oui, c'est bon. Donc, effectivement, je vais centrer mon propos sur l'activité de la production d'eau potable pour vous donner ce regard, sachant que chez Suez, bien entendu, nous faisons l'assainissement, mais ce n'est pas mon domaine. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment nous, on travaille sur ce sujet très large de la biodiversité. Donc, le premier, c'est qu'effectivement, en tant qu'exploitant d'usines d'eau potable, nous sommes à la fois utilisateurs de la Seine mais également un observateur privilégié. La Seine, c'est notre source qu'on peut utiliser soit en direct comme sur l'usine du Mont-Valérien pour les gens qui sont plutôt de la région parisienne qui est une usine de notre client Ceneo où on va utiliser cette eau en direct ou alors sur d'autres usines de la boucle de Seine ou de l'Oussienne où on va utiliser de façon indirecte la Seine pour la traiter et la réinjecter pour les nappes et l'aquifère. Donc, nous avons différentes utilisations de cette Seine. La Seine, c'est clairement notre ressource, c'est aussi notre matière première. Donc, bien entendu, logiquement, nous faisons un suivi aussi très important de sa qualité. Qualité, effectivement, qu'on suit depuis très longtemps puisque nos infrastructures en tous les cas en Ile-de-France sont très historiques. Et à partir de ce regard-là, effectivement, il a évolué dans le temps par les méthodes analytiques mais aussi, bien entendu, par les contraintes réglementaires. Alors, ça a été dit par Mme Rocard, c'est clair qu'on fait le même constat. La Seine s'est très largement améliorée au cours du temps et bien entendu, on est tous alignés sur le fait que c'est bien les systèmes de collecte et d'assainissement et de traitement d'assainissement qui ont contribué à cette forte amélioration. Et je vais effectivement dire, c'est que je ne peux pas en faire preuve parce qu'en fin de compte, nos infrastructures de production d'eau potable qui ont surtout évolué dans les années 1980, en fin de compte, depuis, ont très peu évolué en termes de traitement. Ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui, je pourrais le dire aussi comme ça, c'est que les contraintes réglementaires en termes de qualité d'eau se sont durcies mais par l'effet que la Seine s'améliore, en fin de compte, nous n'avons pas eu à faire évoluer nos infrastructures de traitement en conséquence. Ce qui est effectivement un point excessivement positif. Par contre, depuis les années 2000, on s'est attaché à regarder la qualité de l'eau sous un nouveau volet qui était toute la partie des matières organiques. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous avons une surveillance accrue sur tous les paramètres qu'on dit émergents. Quand on dit paramètres émergents, ce sont des paramètres qui ne sont pas aujourd'hui encore réglementés. Donc, on a parlé tout à l'heure, c'était évoqué les médicaments, les hormones, les paramètres qui viennent de l'industrie, les plastifiants et autres. Donc, on va effectivement avoir une surveillance accrue de ces paramètres-là dans nos procédés, déjà, pour anticiper, faire des évolutions. Aujourd'hui, le constat que je peux partager avec vous, c'est que sur 170 molécules que nous suivons, en fin de compte, on en retrouve une cinquantaine. et ces 50 molécules que nous avons retrouvées, au moins, on les retrouve une fois depuis ces six dernières années. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Donc, voilà, les évolutions techniques analytiques montrent effectivement qu'on peut aller aussi toujours plus bas en termes de seuil de quantification. Donc, on retrouve toujours plus de paramètres, mais en tous les cas, ce sont vraiment dans des traces. Et puis, quand même, je tenais à vous dire, même si ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est que les systèmes de traitement nous permettent d'avoir une eau en tous les cas qui n'a aucun risque sanitaire, même s'il reste quelques traces de composés émergents dans la qualité que l'on peut distribuer. Donc, ça, c'était le premier volet sur la partie qualité. Ensuite, nous avons effectivement aussi à cœur la protection de la ressource. Nous l'utilisons. Nous devons également la protéger. Et par rapport à cela, nous conduisons aujourd'hui un programme ambitieux avec l'Agence de l'eau et puis la communauté urbaine du Grand Paris Sénéoise qui vise effectivement à protéger nos ressources. Par rapport à ça, nous avons des actions concrètes, un projet vraiment très concret qui vise à réduire les intrants, notamment agricoles, les phytosanitaires, mais également les engrais pour éviter effectivement la dégration de nos ressources sur les périmètres de prélèvement, puisque sur le périmètre de flins sur lequel est ce programme-là, nous avons un champ captant qui, bien entendu, est en interaction avec la Seine, mais également avec les nappes qui peuvent être effectivement dégradées par l'activité à la fois agricole, mais aussi industrielle. Donc par rapport à ça, effectivement, nous avons un suivi et des actions pour un bon équilibre écologique de l'eau. Et en termes d'illustration, on va même au-delà, puisqu'aujourd'hui, nous développons, en tous les cas, nous avons un programme, ce que l'on appelle le paiement pour services environnementaux, c'est-à-dire que Suez va effectivement contribuer à des changements de pratiques agricoles en financement des actions auprès directement des agriculteurs plutôt que d'utiliser ou faire des cultures avec des forts taux d'intrants, effectivement, ils changent leur pratique de façon à réduire les quantités de phytosanitaires ou d'engrais sur ce périmètre-là et qui protègent effectivement notre nappe, mais également, vous savez bien que la nappe contribue à l'alimentation de la Seine, donc toute réduction de la nappe et d'intrants va effectivement aussi contribuer à une meilleure qualité de la Seine. Et puis le dernier point, bien entendu, nous sommes partenaires des collectivités et bien entendu, nous travaillons aussi dans l'amélioration du cadre de vie. Pour cela, un exemple, c'est la coulée verte, c'est un site qui est sur le site de Croissy que l'on a éguré en 2006 où effectivement, nous avons une riche diversité de biodiversité et sur ce site effectivement, qui est au cœur d'une zone très urbanisée, effectivement, nous avons pu développer une zone protégée où nous avons effectivement un certain nombre aussi d'espèces qui sont présentes et on a pu effectivement avoir l'ensemble du site qui aujourd'hui est labellisé Eco-Germain. Donc voilà ces différents aspects que l'on peut mener. Tout à l'heure, on a parlé de la prise de conscience climatique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience en matière de biodiversité à la fois des entreprises, des particuliers ? Est-ce que c'est un sujet qui est devenu maintenant la vienne ? Oui, on peut dire que côté entreprise que c'est un enjeu complexe, les entreprises le comprennent de plus en plus. Les entreprises comprennent que ce risque de la biodiversité à l'instar du climat est un risque émergent à l'instar de la ressource en eau, que les pandémies, ça redéfinit la pyramide des risques majeurs, des risques naturels et que ces enjeux doivent être pris au bon niveau de la gouvernance de nos organisations, que ces enjeux sont sociétaux également, mais aussi des enjeux de business. Quand on parle de biodiversité, on parle aussi effectivement d'enjeux business pour les entreprises. Certains appels d'offres sont soumis effectivement à des conditions de prise en considération des enjeux environnementaux, donc ça devient important. L'accessibilité à des emprunts à taux optimisés aussi est conditionné par la finance verte. Donc, peu importe le bout dans lequel on prend cet enjeu biodiversité, soit on le prend comme un enjeu sociétal, comme un enjeu citoyen ou comme un enjeu business, quoi qu'il en soit, il faut qu'on s'en occupe, peu importe la raison pour laquelle on s'en occupe. Jean-Marie, vous avez senti cette évolution ? Je ne sais pas si c'est très utile. Oui, je dirais que c'est délicat parce que le changement climatique, on a su identifier quelques messages et quelques signaux forts. Il fait plus chaud. Tout le monde le sait. Il y a des orages plus fréquents, c'est moins évident à sentir, mais si on regarde des statistiques un peu longues, on va le voir. La biodiversité, c'est quelque chose de très multiforme. C'est à la fois certaines espèces cibles, des espèces comme le saumon, par exemple, ça, ça parle, mais c'est aussi une multiplicité de tout petits insectes. On parlait de M. Brulin qui parle beaucoup moins. Et donc, je pense que c'est difficile. Les gens vont probablement être sensibles à quelques grosses cibles, celles qu'on voit, donc les gros poissons, les oiseaux aussi, les oiseaux d'eau, ça, c'est un emblème très fort pour les relations biodiversité et eau. par contre, toute la biodiversité multiforme de l'eau, je crois qu'on la connaît vraiment très très peu, sauf quelques personnes qui sont vraiment experts. Je voudrais ajouter quand même le fait que biodiversité et changement climatique sont quand même des sujets extrêmement liés. On sait très bien aujourd'hui que certaines espèces de poissons dont on a parlé sont très sensibles. Les adultes sont capables de vivre sur des variations de températures assez grandes de 3, 5 degrés. Ils vivront moins bien mais ils vivront. Par contre, au moment de la ponte et pour les juvéniles, on va être sensible à des températures de l'ordre de 1 à 2 degrés. Donc, il ne faut pas que ça chauffe beaucoup pour qu'on voit disparaître un certain nombre d'espèces. Donc, les deux sujets sont vraiment très liés. Alors, justement, quelles sont les ambitions, les projets qu'on peut avoir pour ces prochaines années ? Bernard, peut-être ? Oui, un projet très simple. La pêche en Ile-de-France, c'est 50 000 pratiquants en Ile-de-France. Il y en a beaucoup qui pratiquent pendant les vacances dans toute la France, mais dans l'Ile-de-France, 50 000 pratiquants. Chiffre d'affaires, 60 millions d'euros quand même. Donc, ce n'est pas une activité négligeable. Et les pêcheurs, on les envisage maintenant comme non seulement des sentinelles des milieux aquatiques, ils y resteront, mais aussi comme des pionniers qui vont aller redécouvrir les berges de la Seine, de l'Oise, de la Marne et autres où ils vont aller investir ces zones de friche parce qu'il y a du poisson à prendre. Ce sont vraiment des pionniers. Et on a même des pionniers qui sont en pleine ville, à Nanterre, par exemple, à côté de l'Agence de l'eau. le matin de bonheur, le midi et le soir, il y a des jeunes qui, au lieu de manger, préfèrent aller pêcher. Alors, avec beaucoup de réussite parce que sans quoi il y a longtemps qu'ils auraient arrêté. pour la petite histoire, un petit poisson qui a été capturé au mois de septembre, au pied de Notre-Dame, un silure de 2,43 m, 48 kg, et ça, au pied de Notre-Dame. C'est assez... C'est complètement nouveau, quoi. C'est de retrouver cette population et de dire au grand public eh bien, oui, les berges de la Seine et de ses affluents sont parfaitement fréquentables et le samedi après-midi, au lieu de vous avachir dans un canapé devant la télé, eh bien, allez voir et vous trouverez plein de bonheur à ça. Karl, les projets, les ambitions d'un groupe comme Suez pour travailler sur ces sujets-là ? Alors, je dirais que nous, bien entendu, comme je vous l'ai dit, on... Pardon, excusez-moi. On continue de travailler notamment à la protection de nos ressources, donc c'est effectivement un enjeu fort côté Suez. Et puis, je dirais, le deuxième volet et je dirais le plus important par rapport à tout ce que l'on a dit, c'est l'assainissement. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est tous ces efforts-là qui ont certainement le plus payé et il faut continuer encore à travailler sur ces domaines-là. C'est pas pour tuer mon travail de traiteur d'eau potable, mais je pense qu'effectivement, c'est l'argent le mieux investi en termes de protection de la ressource. Amélie ou Fabienne, les pistes sur lesquelles vous travaillez ? Oui, nous, du coup, on n'est pas des spécialistes du domaine biodiversité, donc en fait, on se rend bien compte qu'on ne peut pas piloter ce genre d'affaires juste nous, en interne. et donc on travaille à l'élaboration de partenariats. Donc là, on a initié des rencontres avec le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement, le CPI de Soulaine, avec lequel on travaille sur l'élaboration d'une convention pour nous aider à former, sensibiliser nos agents, les différentes strates dans l'entreprise pour que, du coup, on arrive à introduire l'enjeu biodiversité au cœur de nos activités. Jean-Marie, vous voulez... Je vous vois réagir. Oui, peut-être... Dernière idée. Il y a un travail récent qui a été complété par l'Institut Paris Région de réaliser une carte complète des berges de la Seine depuis le Havre jusqu'à la Seine plus la Marne-Éloise, toutes les régions d'Île-de-France, tous les fleuves qui passent là. Cette carte est très, très précise, très, 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 très bien faite. Et le détail est où on voit qu'on a quand même une majorité de berges qui sont des berges en pente douce. Il ne faut pas imaginer qu'il y a forcément des pâles planches en ferraille ou en béton sur l'ensemble du cours d'eau. Mais ce que cette carte indique aussi et qui est très, très marquant et très fort, c'est que la Seine et les autres fleuves, ce n'est pas seulement un cours d'eau. c'est des zones sur les berges, c'est les berges plus les zones proches, les zones humides proches. Et ce dont on se rend compte en regardant ces cartes, c'est que la majorité de ces zones humides de bordure de cours d'eau sont d'anciennes gravières qui ont une valeur écologique à peu près nulle. À peu près nulle parce que c'est des grands trous d'eau, les berges, elles, sont raides, etc. Alors, il y aura toujours des bateaux qui vont passer dans la Seine, il y aura toujours des petites vagues liées aux bateaux, donc les berges vont être toujours, vont toujours devoir subir tout ça. Les poissons, ils n'aiment pas beaucoup. Les oeufs des poissons, quand on les secoue comme ça, ils n'aiment pas beaucoup. Par contre, il y a toutes ces zones annexes dont on pourrait faire des choses à condition qu'on les modifie de la manière adaptée pour qu'elles deviennent, au lieu d'être des milieux à valeur écologique relativement limitée, deviennent des milieux avec une valeur écologique forte. Alors, je note qu'EDF fait ça sur un site. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres et je pense que là, il y aurait clairement un effort tout à fait net. C'est-à-dire, il y a une centrale du parcours. Claire. Alors, Michel Brulin, peut-être vous, est-ce qu'il y a une piste sur laquelle vous souhaitez vous retravailler tous nos auditeurs ? Écoutez, ce que vient de dire M. Michel est vraiment parfait parce qu'une rivière, finalement, ce n'est pas uniquement de l'eau, mais c'est tout le milieu qui va avec. Et effectivement, la capacité des berges à coloniser, à fixer la faune est vraiment, c'est le point le plus important. Et le plus important serait peut-être, effectivement, de redonner une certaine naturalité à la rivière. C'est-à-dire, il y a des espaces où on pourrait laisser, bon, disons que c'est, ça commence à être une idée moderne qui fait son chemin, à savoir laisser des zones d'expansion crues, par exemple, ça pourrait être une bonne chose de manière à ce que la rivière, à ce que le cours d'eau retrouve une vie. D'autant plus que la Seine, quand on regarde bien, c'est un cours d'eau qui est très particulier parce que la pente, sa pente est faible. C'est un cours d'eau qui n'est pas de grande ampleur, sa pente est faible, donc la réoxygénation en particulier n'est pas si importante que ça. Donc, c'est un cours d'eau qui restera quand même un peu fragile et avec l'augmentation des températures, il y aura peut-être, effectivement, quelques soucis. Donc, peut-être, bien la surveiller en essayant de créer des zones au niveau des berges. Les aménagements de berges, ont réussi. Là, on parlait de Nanterre tout à l'heure. Quand on regarde, il y a quelques aménagements qui ont été faits et comme par hasard, les bureaux d'études qui ont regardé les insectes aquatiques sont allés les chercher ont retrouvé des espèces assez intéressantes. Donc, c'est peut-être un avenir pour cette rivière. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une question pour nos intervenants ? Une toute petite remarque et puis une question technique. On reparle là de la diversité des usages et je pense que nous tous les usagers de l'eau, donc vous les pêcheurs, nous les navigants, à rame ou à moteur, de vrais porteurs d'alerte. J'en ai vu beaucoup des pêcheurs de silure derrière mon bateau et oui, on a le nez dessus, bien évidemment. quelque chose aussi qui peut réconcilier tous les usages. Vous avez tout à fait raison, professeur. Vous savez, moi j'ai appris depuis 30 ans que je navigue qu'on quitte une île sur la Marne ou sur la Serne, on en trouve une autre. Il y a beaucoup de bras morts. Tous ne sont pas occupés par des bateaux, des péniches, des ports. Vous prenez par exemple le bras morts d'Andrésy, le cul-de-sac d'Andrésy sur l'ancien barrage. C'est une véritable mangrove. Je pèse mes mots. C'est un lieu mais extraordinaire. Ce serait très facile de faire des aires à poissons. La note optimiste, c'est que nous, dans le port de la Bastille, grâce au premier confinement, je vous en parlerai tout à l'heure, on a vu apparaître une variété de poissons psycholes absolument incroyables. Mais on les voit parce que l'eau est claire. Maintenant, on les voit. La question plus sérieuse scientifique pour rester sur la biodiversité qui est à la fois une question pour les scientifiques et les politiques et les administratifs. Quand on parle de biosystèmes, on n'est pas sans savoir et c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent que les tortues californiennes, que les algues, que les ragondins et bien d'autres. Je suis d'autant plus gêné que quand je vois un ragondin et on a vu une portée il y a deux ans, mignonne, on n'avait pas envie de les zigouiller. Si on les signale, ils seront zigouillés. Est-ce que c'est un vrai problème écologique ? D'où est-ce qu'il vient ? Finalement, on s'en fiche un peu parce que c'est anecdotique, mais qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'au niveau politique qu'on va en faire et au niveau administratif s'il y a des gens de la préfecture ici ? Est-ce que c'est une gêne aujourd'hui ? Est-ce que c'est une anecdote ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut traiter ? Pour la préfecture, on l'entendra en clôture, donc je suis sûre que la question a été notée. Est-ce qu'il y a un spécialiste qui se lance sur le ragondin depuis la tordue jusqu'au ragondin ? Au mammifère, on a dénombré depuis dix ans un millier d'espèces exotiques envahissantes dans les eaux douces françaises. Alors, il y a des végétaux, il y a des bactéries, il y a des algues, il y a quelques mammifères, il y a des poissons aussi qui arrivent par la liaison, alors de deux façons, par la liaison Danube, Main, Rhin, et puis après, ils se dispersent en France, ou qui arrivent dans les ballasts des péniches qui remontent de Roumanie à vide, et pour qu'ils puissent avancer, on remplit les cuivres d'eau du Danube, et on rejette quand on arrive à Strasbourg, par exemple, et les alevins de poissons qui sont arrivés, ils arrivent à ce moment-là. On a des espèces végétales qui sont très envahissantes, qui posent gros problèmes, vous savez, pour la navigation, mais qui posent vraiment gros problèmes, et on est un peu démuni parce que dès qu'on dit pour essayer de les limiter, la seule solution qu'on trouve, c'est l'arrachage, qui crée du butirage, donc, et ça gagne, et les produits désherbants, on ne peut pas les utiliser en France. Donc, c'est un gros problème. Le ragondin est aussi un gros problème, ça fait 10 kilos, un ragondin. Je me souviens, c'était à Lille-Adam, où il y avait sur un petit plan d'eau d'un hectare, on avait compté 180 ragondins. À 10 kilos, une tonne 8, quand même. Bon, pour s'en sortir, ce n'est pas facile, alors on est obligé d'avoir affaire au lieutenant de Louvetry, au payégeur, etc., etc. Mais, on a là le public qui nous dit, ben oui, mais nous, on achète des carottes pour aller nourrir les ragondins. On achète des salades pour aller nourrir les ragondins. Donc, c'est très, très, très complexe, parce qu'on a à la fois des problèmes biologiques et à la fois des problèmes sociaux, humains, et ça, c'est très compliqué. Je vais conclure en disant que c'est un sujet pour un prochain colloque, de creuser à la fois l'innovation et les solutions pour ces nuisibles. On est presque, on est déjà un peu en retard. Je vais vous demander peut-être un mot de conclusion si on ne devait retenir qu'une chose pour cet échange biodiversité. Donc, peut-être deux mots. On pourrait dire simplement que l'avenir des entreprises, elle sera, sociétale et environnementale, elle ne sera pas. voilà, et que l'ensemble de ces sujets, notamment dans les usines hébergées dans les territoires, se doivent d'être travaillés avec les acteurs territoriaux. On ne peut pas se contenter de travailler en écosystème fermé et que nous devons, effectivement, travailler avec nos partenaires territoriaux et avec les espères qui nous aideront à progresser sur ces sujets. Jean-Marie, EDF parle d'une voie. Rappelez l'idée que, voilà, un cours d'eau, c'est le cours d'eau, c'est sa berge et c'est les 50 ou 100 mètres de milieux éventuellement inondables connectés avec la nappe alluviale que ces milieux connexes jouent un rôle extrêmement fort et qu'ils sont aussi des enjeux sociaux et économiques extrêmement forts. C'est là où les traiteurs d'eau installent des bassins pour filtrer l'eau. Les industriels aiment beaucoup se mettre là. à flins, entre autres, voilà. Et en même temps, c'est aussi là où la biodiversité, poissons, insectes et autres, auraient besoin de trouver un peu d'espace adapté pour eux. Donc, c'est un enjeu et je crois que c'est ça l'enjeu qui va venir. Bernard, votre message fort ? Oui, moi, je dirais que le combat contre la pollution, on va le gagner. C'est évident. Le génie humain est tel qu'il faut être optimiste depuis 60 ans maintenant que l'Agence de l'eau existe. On a vu tous les progrès qui ont été faits. Sur la région parisienne, c'est hyper compliqué parce que les égouts datent de Haussmann, c'est Belgrand qui a fait les égouts à ce moment-là. Tout allait par gravité à Cher et les amis du SIAP font des prodiges et sont à la pointe du progrès pour améliorer la qualité de l'eau. Il y a les milieux qui restent à améliorer, mais il faut être optimiste absolument parce que le public, c'est là où il a un rôle important à jouer, c'est qu'il se réapproprie ses berges et qu'il dise la Seine et ses affluents, c'est à nous et on veut en profiter. Karl, votre message fort en conclusion ? C'est difficile de passer après. Le message fort, je crois qu'on l'a tous dit, on travaille tous, on est tous acteurs, observateurs, je pense que c'est l'union qui fera qu'on arrivera à améliorer tout ce système et puis c'est le civisme surtout de chacun d'utilisateurs que vous dites parce qu'effectivement quand je me promène le week-end le long de la Seine à Andrési, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès. Michel, si je vous donne un mot, si on arrive à vous entendre, vous aurez le mot de la conclusion. Votre message fort en une fois. C'était juste pour dire que finalement aussi le cours d'eau c'est le dernier il est en bout de chaîne donc tout ce qui arrive à un cours d'eau n'est que le résultat des problèmes que l'on peut faire subir à la nature donc autrement dit bien l'observer bien l'écouter et dès qu'il y a un souci essayez de le remédier. Merci beaucoup à tous les six. Je vais demander aux participants de la prochaine table ronde de venir me rejoindre. Nous allons nous pencher sur le réseau fluvial son utilisation à la fois pour le transport fluvial par les ports pour le tourisme la bâtellerie. Je vous laisse vous installer je ne vais pas faire l'appel avant vous vous reconnaissez. Il y a un jeu difficile qui consiste à nettoyer son micro entre deux mais je reconnais que c'est difficile on va se passer les micros comme vous pouvez. Donc pour nous parler d'un atout oublié le réseau fluvial alors peut-être que si vous baissez votre masse ça va faciliter et pour moi pour vous trouver sur la carte et alors au moins quand vous une demi-seconde Sébastien Hénique je vais faire pareil l'appel Sébastien Hénique vous êtes directeur de l'aménagement à Aropa Port de Paris donc vous nous expliquerez la réorganisation des ports justement. A vos côtés Dominique Ritz vous êtes directeur territorial du bassin de la Seine et Loire-Aval chez VNF Voix navigables de France. Après vous n'êtes plus dans l'ordre alors je ne m'en sors pas Benoît Hamon responsable navigation chez Croisiers Europe à vos côtés Pascal Malbruneau bonjour Pascal conseiller délégué à la bâtellerie de Saint-Mames mais aussi vous m'avez demandé de préciser que vous étiez aussi administrateur d'une structure qui s'appelle E2F vous nous en reparlerez entreprise fluviale de France une nouvelle organisation professionnelle qui rassemble la majeure partie des usagers des voies navigables et enfin peut-être Pierre-Yves Biet bonjour Pierre-Yves vous êtes directeur des partenariats territoire Europe au canal Seine Nord Europe vous allez donc nous parler de ce grand projet dont on entend parler depuis longtemps mais qui avance maintenant à grands pas alors je voudrais qu'on fasse justement une nouvelle fois le bilan de ce réseau fluvial de la façon dont il est utilisé depuis 20 ans peut-être Dominique Ritz est-ce que vous pourriez vous lancer dans ce bilan du trafic merci de me passer la parole en premier alors le transport fluvial et je vais parler du transport fluvial d'abord de fret le transport fluvial de fret a été un mode qui a été très longtemps oublié c'est à dire que depuis la fin des années 60 et jusqu'au début des années 2000 nous avons assisté à une chute très importante du transport fluvial si on prend le bassin de la Seine on est passé à peu près du 50 à 60 millions de tonnes transportées à un peu moins de 20 millions de tonnes on observe maintenant depuis quelques années c'est finalement relativement récent 3-4 ans un rebond un regain d'intérêt pour ce transport fluvial et c'est une chance et c'est une chance parce qu'on ne le dira pas assez le transport fluvial de fret c'est quand même un transport extrêmement intéressant au plan environnemental alors j'ai certes entendu un certain nombre de remarques sur les impacts du transport fluvial sur les berges ou ailleurs pour autant il faut garder à l'esprit que c'est un transport qui est extrêmement performant en termes énergétiques puisque le transport fluvial c'est à peu près 5 fois moins de CO2 à la tonne transportée qu'en camion sur le bassin de la Seine en 2020 on a estimé à partir de données notamment de l'ADEME que le transport fluvial avait contribué à économiser quasiment 300 000 tonnes de CO2 c'est loin d'être négligeable et donc le transport fluvial c'est un mode doux c'est un mode qui permet d'acheminer comme je le disais avec une très faible consommation énergétique des marchandises au plus près des clients ça permet de contribuer au développement d'une logistique durable de cette logistique que nous souhaitons tous a fortiori dans le cadre du développement du e-commerce qui multiplie les demandes de livraison à domicile et donc le transport fluvial peut contribuer à cette logistique durable faiblement émissive faiblement énergivore celle que finalement nous avons besoin pour accompagner le défi du changement climatique sur le transport de voyageurs de passagers mon voisin de gauche en dira sans doute beaucoup plus que moi pour autant on observe que sur le bassin de la Seine la Seine est un haut lieu d'attractivité évidemment pour ceux qui ont eu la chance de faire de la croisière ou de faire des déplacements dans Paris en bateau de passagers la Seine offre une opportunité de découvrir le paysage et les merveilles de cette vallée de la Seine tout à fait remarquable et donc nous avons une très forte attractivité de la Seine alors évidemment la pandémie est venue jeter une ombre sur cette activité puisque une très grande partie des clients qui aujourd'hui utilisent la Seine sont des clients étrangers et que la pandémie les a évidemment chassés mais pour autant il faut garder à l'esprit par exemple que si on prend Paris en 2019 il y avait 9,5 millions de passagers dans Paris qui avaient donc voyagé par bateau bateau promenade ou croisière et 9,5 millions de passagers c'est 1 million de plus que de gens qui montent sur la tour Eiffel ce qui fait de la Seine si on peut le comparer ainsi comme un monument payant le deuxième monument payant le plus visité de France après le Louvre alors Benoît justement c'est votre domaine depuis la création de Croisière Europe en 97 en fait c'est surtout le Manche qui Oui c'est depuis 1997 que Croisière Europe a mis son bateau qui navigue entre Paris et le port de Honfleur donc on propose des croisières de 6 jours tous les jours on fait une escale et on fait une petite promenade sur le territoire nous en 20 ans on s'est aperçu qu'il y a plus de monde qui nous voit c'est à dire qu'il y a de plus en plus il y a eu des efforts dans chaque commune sur les berges de la part de VNF territoire c'est qu'il y a de plus en plus de promeneurs que ce soit les week-ends ou même la semaine la Seine est devenue un aimant alors qu'en début en 97 on n'était pas aperçu donc on faisait beaucoup de publicité il faudrait attirer le riverain à venir sur notre bateau et maintenant il est connu Pascal Malbruneau donc à travers votre nouvelle association peut-être que vous avez aussi un bilan à nous faire de la progression de ce trafic alors oui Entreprise Fluviale de France c'est une fédération reconnue par le ministère des transports nous rassemblons la majeure partie des transporteurs usagers des voies navigables dont nos collègues passagers les artisans et les compagnies on a un petit creux là en ce moment en sortie de Covid sur la Seine mais oui on a de bons espoirs de trafic le transport fluvial reste je le rappelle ça a été dit le moyen de transport le plus sûr le plus économique et le moins cher donc sur une bonne massification je dirais qu'on est les meilleurs alors Pierre Hibiette vous c'est c'est dans l'avenir que ça va changer la donne est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'avancement de ce fameux canal c'est vrai que 20 ans de combat pour la Seine en partage j'ai envie de dire aussi 20 ans on pourrait dire 30 ans n'est-ce pas Dominique de combat de débat aussi il faut aussi le mettre en évidence pour le canal Seine Nord Europe mais aujourd'hui c'est le temps du canal en effet c'est l'heure du canal ce projet qui est piloté par les collectivités territoriales des Hauts-de-France avec le soutien de la région Ile-de-France qui contribue monsieur le vice-président à hauteur de 110 millions d'euros au financement du projet de canal très fortement soutenu par l'Europe bien sûr par l'Etat également et bien il devient une réalité de plus en plus visible sur le territoire je ne sais pas si tout à l'heure on pourra passer une petite image qui montre ça se passe dans la région voisine des Hauts-de-France mais donc entre Compiègne et Cambrai puisque c'est là que les 107 kilomètres du canal Seine Nord vont être réalisés et bien il se passe des choses il se passe des premiers travaux des essais pour valider les orientations qui seront prises pour la réalisation du canal proprement dit vous voyez fleurir les premiers panneaux de chantier vous voyez aussi une concertation qui continue de se développer mais cette fois pour préparer les habitants à la perspective du chantier pas pour débattre de l'opportunité donc on a clairement passé un cap et puis évidemment au-delà de tout l'aspect technique les 6 écluses les 107 kilomètres les 60 ponts c'est tout le volet environnemental du projet c'est plus de 1100 hectares d'aménagements écologiques qui vont être réalisés tout à l'heure en intervenant donc évoquer la restauration de zones humides restauration d'anciennes gravières et bien ça fait exactement partie des exemples et des aménagements que nous allons réaliser donc ça devient une réalité alors pourquoi c'est justement et ça c'est l'avenir réaliser donc une grande liaison fluviale qu'on appelle la liaison Sénesco entre le Havre l'île de Fremont l'île de France et le nord de la France et au-delà effectivement la jonction avec l'ensemble du réseau fluvial européen et donc créer ce grand couloir à la fois économique pour le développement du transport fluvial et écologique au travers de l'usage justement de la voie d'eau et de tout ce qui s'y passe autour ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes et à l'instant et ça donc si je m'en tiens à ce stade pour évoquer le transport fluvial c'est évidemment du fait de ce désenclavement de la Seine un trafic annoncé très important pour le trafic fluvial bien sûr entre le bassin de la Seine et le nord de l'Europe là on va quasiment multiplier par 5 le trafic par rapport aux petits canaux actuels qui créent un goulet d'étranglement mais y compris sur la Seine le fait de désenclaver le bassin le fait de pouvoir permettre aux grands bateaux d'aller et venir depuis l'Europe depuis le nord sur la Seine et vice versa et bien c'est une croissance de l'ordre de 20 à 40% suivant suivant si on est en Seine à Mont ou en Seine à Val donc une croissance du trafic fluvial dans les années à venir la date de mise en service de tout ça donc aujourd'hui l'objectif qui nous est fixé par l'Europe c'est fin 2028 pour le canal Seine Nord-Europe donc les 107 km de maillon neuf on va dire mais comme je disais le canal c'est l'élément central d'un ensemble beaucoup plus large qui est la liaison Sénesco et VNF développe et aménage la Seine Loise avec la mise à grand gabarit la Seine Amont bien évidemment avec Breno Jean sur le nord Pas-de-Calais également des investissements et tout ça doit être à l'heure de 2030 pour la mise en oeuvre effective de cette grande liaison européenne Sénesco alors Sébastien Hénique les ports eux aussi bougent avancent bonjour à toutes et tous donc effectivement je suis Sébastien Hénique directeur de l'aménagement à Aropaport à la direction territoriale de Paris de Aropaport donc qui n'est plus Port de Paris comme vous le savez nous avons fusionné avec les ports du Havre et de Rouen en juin dernier pour former donc Aropaport qui est un système intégré de l'ensemble des grands ports maritimes et fluviaux de l'axe Seine la direction territoriale de Paris de Aropaport donc a repris les missions historiques de Port de Paris qui consistent à développer aménager gérer l'ensemble des installations fluviales portuaires fluviales d'Ile-de-France alors pour donner quand même des ordres de grandeur et puis préciser un peu ces missions on compte en Ile-de-France et c'est parfois contre-intuitif pour les gens qui connaissent mal le fleuve à peu près 70 installations portuaires qui sont de tailles très variées et insérées dans des milieux dans des environnements très variés on a de l'ordre de 70 installations 6 plateformes multimodales qui sont les plus grosses installations la plus emblématique étant le port de Gennevilliers qui représente à peu près 400 hectares ce qui est colossal 2 autres plateformes très importantes le port de Bonneuil et le port de Limay de 200 et à peu près 120 hectares et 3 autres plateformes un peu plus éloignées du centre de la région Évry, Montreau et Bruyères-sur-Oise on appelle ces plateformes multimodales parce qu'elles permettent un transport routier un transport fluvial mais également un transport ferroviaire vous avez ensuite deux autres catégories des ports plus modestes dans des conditions différentes les ports urbains donc les plus emblématiques c'est ce que vous avez dans Paris les quais dans Paris pour faire simple et puis tout ce qui va être plus métropolitain les ports dès qu'on va être dans la petite couronne de l'île de France et puis ensuite des ports plus périphériques dans des villes plus modestes plus rurales de type soupe-sur-loin ou autre donc on doit nous gérer des ports qui représentent des enjeux différents à des échelles très différentes le trafic fluvial je vais juste en redire un mot quand même parce que c'est essentiel la Seine représente beaucoup d'enjeux mais cet enjeu du trafic fluvial il faut toujours le répéter l'enjeu majeur c'est le trafic fluvial c'est essentiel en termes de logistique c'est le trafic le plus vertueux d'un point de vue écologique voilà donc Dominique l'a rappelé il y a eu un frémissement important plus qu'un frémissement un début de décollage de ce trafic dans les 2-3 ans précédant la crise Covid puisqu'on est passé Dominique le rappelé de l'ordre de 20 millions de tonnes à 25 millions de tonnes en 2019 juste avant la crise Covid et tout cela lié à des enjeux type Grand Paris avec une massification pour la filière du BTP qui est extrêmement importante et essentielle pour cette filière et donc essentielle pour notamment la qualité de l'air en Ile-de-France mais au-delà même du BTP on a aussi maintenant et depuis de nombreuses années et un essor autour de la logistique urbaine avec des véritables enjeux qui sont devant nous et qu'il va falloir consolider post-crise Covid bien évidemment et puis je reviendrai pas mais d'autres acteurs le feront autour de l'enjeu sur le tourisme et donc du trafic de passagers est-ce que ces avantages que vous décrivez sont aujourd'hui mieux perçus et en fait je vais mettre les pieds dans le plat il y a quand même une époque où les relations que vous pouviez avoir avec les riverains n'étaient pas forcément au beau fixe est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la relation s'est nettement améliorée que vos enjeux communs sont compris je sais pas qui ose vous regardez non en fait je poursuis et je passerai la parole bien sûr côté port ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a parfaitement compris cet enjeu c'est à dire qu'on doit marier deux enjeux essentiels le premier c'est évidemment de développer ce trafic fluvial parce qu'il est bon pour l'environnement et bon pour la région de manière générale il faut le rappeler il faut peut-être faire plus de pédagogie pour que ceux qui sont moins au fait de cet élément essentiel en prennent pleinement conscience et ne tombent pas dans le fameux NIMBY c'est très bien pour tout le monde mais pas à côté de chez moi ou pas chez moi donc il faut vraiment combattre cette tendance naturelle qu'on retrouve dans tout un tas de domaines et évidemment le port depuis une dizaine d'années a parfaitement compris que notamment à travers l'action de certains élus et maintenant totalement généralisé à toutes les communes fluviales que les élus et les populations les habitants les riverains veulent se réapproprier le feu donc dans toute notre action y compris en premier lieu dans l'aménagement on pense complètement différemment nos installations portuaires pour les réouvrir complètement sur la ville et redonner un accès aux habitants sur ces installations les rendre beaucoup plus agréables permettre la promenade et aller vers une mixité des usages dès qu'elle est réalisable et tant que faire se peut mixité temporelle mixité fluviale les opérateurs peuvent réaliser leur logistique en journée en clôturant les zones ils la réouvrent le soir et le week-end pour que les personnes puissent venir se promener profiter des aménités des berges que l'on rend plus naturels si c'est possible etc. pour réussir à mixer l'ensemble des usages Oui, j'ai envie d'ajouter que le transport fluvial c'est beau et merci messieurs VNF et Port de Paris de réaménager ces berges on voit les chemins de halage maintenant qui sont transformés en promenade en piste cyclable et je peux vous dire que puisqu'on le pratique au quotidien les gens qui passent avec des vélos avec des enfants s'arrêtent avec émotion pour regarder passer un bateau Oh regarde, une péniche, un bateau on donne un petit coup de corne à l'occasion ils ressentent pas la même émotion quand c'est un train ou un camion c'est pas pareil Pierre-Yves Biette tout à l'heure vous évoquiez déjà les relations enfin les réunions que vous organisez avec les riverains les locaux ça se passe très bien aujourd'hui ? alors c'est vrai que sur la région des Hauts-de-France où va s'inscrire le canal on a cette culture fluviale malgré tout encore les gens ils sont nés et ils vivent auprès de petits canaux ou le canal du Nord qui est un canal de moyen gabarit donc il y a déjà un peu cette compréhension de ça et puis il voit bien ces enjeux de transition écologique mais aussi ces enjeux de réindustrialisation on est dans une région historiquement industrielle qui a quand même subi des grandes difficultés la fermeture de pans entiers de son industrie et le Covid tout ce qu'on a vu la dépendance d'autres continents ils voient bien qu'il y a un enjeu de réindustrialisation ils comprennent que ce canal et cette liaison CENESCO elle va permettre justement d'allier à la fois une réindustrialisation mais pas comme on l'a fait au 19ème ou au 20ème siècle mais comme on va la faire au 21ème siècle en conciliant donc l'écologie et l'économie et que le canal CEN Nord la liaison CENESCO ça va être un levier donc déjà il y a globalement cette compréhension là après attention faire un aménagement de 2500 hectares qui va modifier le paysage on va pas on va pas juste un petit peu changer il va y avoir de nouveaux paysages qui vont être créés quand on va implanter une écluse de 21 mètres à côté de l'agglomération de Noyon ou quelque chose comme ça et ça évidemment ça passe par la concertation la concertation elle est de longue date elle s'affine encore aujourd'hui elle implique les habitants sur la manière dont ils vont s'approprier les berges donc il y aura une piste cyclable le long du canal CENER Europe en effet il y aura des pontons de pêche l'idée c'est que ce soit un canal vivant d'un point de vue environnemental pour la biodiversité mais aussi évidemment pour les habitants et tout ça c'est un cadre de vie donc l'objectif c'est de restituer après les travaux un cadre de vie qui soit agréable alors voilà dans les endroits où vraiment il y a des aménagements très importants on organise des démarches de participation de co-construction avec les habitants pas plus tard que de la semaine prochaine voilà une réunion dans une commune du nord de l'Oise où on va concrètement travailler à la manière est-ce que vous voulez voir le canal le masquer les cheminements autour du canal c'est tout ce travail qu'on est en train de mener pour que les gens s'approprient finalement leur cadre de vie de demain et à ce moment là ils l'acceptent et ils voient d'une bonne augure même s'ils nous posent des questions sur le bruit sur toutes ces questions là le développement attendu du trafic fluvial de marchandises ou de paquebots parce que le canal c'est de nord je ne l'ai pas dit tout à l'heure ça ouvre la porte aussi pourquoi pas à des croisières du type Paris Amsterdam par exemple ce que je ressens à vous écouter c'est un grand un grand espoir un grand enthousiasme on est à l'aube de quelque chose alors en pratique qu'est-ce qu'il faut pour que ça décolle Dominique ça vous retombe dessus merci je pense que maintenant il faut passer des bonnes intentions aux actes on a beaucoup de manifestations d'intérêt pour la voie d'eau moi depuis je suis à VNF ça fait trois ans et demi je suis frappé de l'accélération de l'intérêt qui est porté à la voie d'eau par les acteurs économiques et aussi ce qui est très intéressant par les acteurs institutionnels les collectivités qui ont changé le prisme le regard sur la voie d'eau moi quand je suis arrivé j'étais frappé le prisme c'était il faut utiliser la voie d'eau pour faire des activités récréatives pour faire des activités nautiques etc il faut préserver la voie d'eau et quasiment il faut chasser l'usage économique le transport fluvial de la voie d'eau aujourd'hui on est revenu sur des considérations beaucoup plus équilibrées et qui sont beaucoup plus favorables me semble-t-il au développement des territoires au développement harmonieux des territoires avec des collectivités qui non seulement souhaitent préserver la voie d'eau mais même la compagne nous avons des démarches qui sont engagées avec la région Île-de-France avec la métropole du Grand Paris avec la métropole de Rouen un peu partout autour justement d'un meilleur usage de la voie d'eau une place plus importante de la voie d'eau dans la vie au quotidien dans le besoin de livraison d'acheminement des marchandises du quotidien de la cité et des territoires pour que ça avance il faut voilà maintenant que j'allais dire cet intérêt se manifeste alors c'est pour certains acteurs économiques ça peut être un peu inquiétant de changer de logistique parce que c'est toute une révolution parce que c'est passer de la logistique routière à la logistique fluviale c'est pas simplement substituer un bateau à un camion c'est plus que ça il faut en fait repenser sa chaîne logistique dans son ensemble sans quoi il n'y a pas un grand intérêt à le faire donc ça peut faire un peu peur donc il faut passer ce cap et je pense qu'on va y arriver c'est un peu long c'est un peu compliqué les collectivités justement nous accompagnent et accompagnent les acteurs et je crois que c'est une bonne chose et puis derrière j'allais dire aussi il faut aller vers ce multi-usage on fait beaucoup de choses pour accompagner la biodiversité on en a parlé ça a été évoqué d'ailleurs par la ministre voie navigable de France construit des passes à poissons sur le bassin de la Seine nous avons construit plus de 27 passes à poissons et on continue à en construire on fait beaucoup de choses donc il faut aller vers ce multi-usage il faut avoir ceci étant à l'esprit je pense que c'est important l'asymétrie des enjeux un bateau ça ne passe que sur une voie d'eau on peut se promener ailleurs que le long d'une voie d'eau on peut faire du cheval ailleurs que le long d'une voie d'eau on peut faire du vélo ailleurs que le long d'une voie d'eau il ne faut pas que ces autres usages s'opposent à l'usage transport fluvial de la voie d'eau sans quoi nous perderions quelque chose de très important de très utile aujourd'hui pour nos territoires Benoît Hamon alors on a compris que ce qu'il vous fallait déjà c'était des touristes qui reviennent est-ce que est-ce que vous avez d'autres est-ce qu'il y a d'autres besoins pour que ça puisse démarrer ? Croise Europe c'est principalement de la clientèle française donc ils sont revenus ils avaient hâte de rembarquer à bord de faire des croisières donc ils sont revenus en juin quand on a eu l'autorisation de pouvoir renaviguer justement c'est aussi quand j'ai entendu un peu tous les intervenants nos clients je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire une croisière mais c'est aussi on communique sans le voir mais les clients ils le voient quand on voit des 5000 tonnes quand ils croisent des artisans qui déplacent des céréales tout au long de la saison c'est des choses qu'ils ne voient pas tous les jours par rapport à rouler sur la 13 là ils le voient ils le croisent ils ont le temps parce que le fluvial c'est long et c'est doux notre croisière c'est une moyenne de 15 km heure et pareil pour les berges ils ont le temps de les voir ils ont le temps de critiquer de juger de voir les plastiques qu'on peut voir après une crue par exemple au bord de la berge puis nous on est là aussi pour montrer qu'il y a des secteurs que c'est pollué mais il y a aussi des associations qui sont là qui ramassent et on les voit souvent les week-ends donc on est là aussi pour sensibiliser tout le monde et nous aussi on vous remercie pour les associations qui sont au bord de Seine quand on les voit œuvrer donc pour nous aussi c'est bon pour la profession de naviguer sur des berges propres Pascal Malbruneau qu'est-ce qu'il faudrait pour faire avancer ce transfert fluvial moi je pense qu'il faudrait qu'on en reparle peut-être aussi dans les écoles de logistique le transport fluvial il a disparu il a disparu des esprits on n'apprend plus à l'école le transport fluvial le transport fluvial c'est les péniches c'est un truc du passé alors que justement si on se promène un peu sur les voies européennes moi je dirais que le transport fluvial c'est le transport de l'avenir il faut repenser à Rhin-Rhône Marseille devrait être l'entrée sud de l'Europe ça a été dit tout à l'heure on a un réseau fluvial le réseau fluvial français est le plus étendu d'Europe oui c'est vrai c'est aussi le plus vieux malheureusement je sais la volonté de Dominique Ritz de vouloir faire avancer ce schmilblick malheureusement on a pris en France un demi-siècle de retard et il faut repartir je dirais que plus la planète a des problèmes plus on s'interroge sur la pollution et sur l'économie plus le transport fluvial est pertinent tous les deux celui qui a le micro va gagner mais il ne faut que partir peut-être effectivement par rapport à ce qui vient d'être dit je pense que les 8 milliards d'euros d'investissement qui sont mis sur la liaison CNESCO en France en Belgique également et bien ça va jouer un rôle de catalyseur de toutes ces évolutions là à un moment donné un chargeur il va se dire il y a quelque chose qui se passe il va peut-être même y avoir un espèce d'effet un peu grégaire celui qui n'y sera pas celui qui ne sera pas dans cette dynamique là de se dire comment le transport fluvial sur la liaison CNESCO change la donne pour son entreprise pour son secteur d'activité il va prendre du retard donc je pense que on a donc 8 à 10 ans pour s'y préparer c'est vrai aussi pour le transport fluvial français pour la bâtellerie française souvent c'est une question qu'on nous pose y compris les bâteliers sur le territoire mais finalement est-ce qu'on va pas se faire un peu avaler par les néerlandais moi je suis persuadé qu'au contraire et quand j'en discute avec des bâteliers génération canale j'ai envie de dire qui me disent bon bah nous aujourd'hui on a un fréciné on a envie de monter en gamme on a envie de préparer on a envie de passer peut-être demain à court terme sur un canal du nord et puis un 1500 tonnes ou un 2500 tonnes le canal Seine-Nord il va permettre de changer d'échelle de la même manière qu'il va permettre de changer d'échelle et ça l'enjeu c'est que le monde du fluvial ne le fasse surtout pas tout seul c'est que ça se fasse avec l'ensemble de l'écosystème quoi et évidemment les collectivités locales toute cette relation entre la voie d'eau les berges et les territoires elle est essentielle sur le canal Seine-Nord j'en finirai par là c'est la raison pour laquelle on discute on négocie des contrats territoriaux de développement en même temps qu'on construit le canal Seine-Nord Europe pour justement que le territoire s'inscrive complètement dans cette dynamique là Sébastien Hennig sur les ports 1, 2 je vous trouve tous un petit peu pessimiste finalement c'est une boutade mais le démarrage que faut-il non le démarrage il est là je veux dire on est en plein dedans je rappelle je parlais en vol vous êtes sûr c'était une boutade mais on est quand même passé de 20 à 25 millions on parle souvent de progression on est à 25% c'est énorme c'est pas c'est pas un petit décollage le décollage il était là avec le Grand Paris alors on a la crise Covid mais le décollage il y est la prise de conscience alors on aimerait on est tous des professionnels dans ce domaine on a tous envie que ça décolle encore plus mais réjouissons-nous déjà de la réalité qui est incroyable les entreprises ont parfaitement pris conscience de l'enjeu toujours plus preuve on est sur les ports on est aujourd'hui sur des acteurs majeurs de type Ikea qui nous mettent maintenant la pression pour qu'on leur garantisse que le transport fluvial sera faisable au lieu d'avoir des acteurs qui viennent s'implanter et que bon c'est plutôt au port de les pousser à faire du transport maintenant la tendance se renverse on est sur des très grands projets sur nos ports les ports sont complets quand on fait un appel à projet les gens se battent pour pouvoir s'y implanter donc je veux dire on est plus que sur un frémissement on y est il y a vraiment une prise de conscience de l'ensemble des acteurs économiques et ceux qui n'auront pas compris malheureusement il faudra en passer par la contrainte c'est à dire les pouvoirs publics qui vont décréter des ZFE et autres moins de camions ou des contraintes diverses et variées qui mécaniquement pousseront les derniers acteurs les plus récalcitrants ou les moins réalistes à passer par la voie fluviale après je rejoins Dominique tout cet accompagnement et ce réel décollage encore plus important sera possible si on préserve aussi une bienveillance vis-à-vis de ce transport qui s'était rappelé est historique et une profession qui a besoin de moyens pour se moderniser les péniches pour certains pour les petits bâteliers sont très anciennes ont besoin d'être modernisés on en parlera aussi sans doute et donc il faut accompagner la profession lui laisser le temps de se moderniser de progresser et de permettre ce réel développement qui est essentiel et bon pour l'ensemble de la société alors on était à un mois de Noël en guise de conclusion j'ai envie de vous demander quel est votre souhait quel est qu'est-ce que si vous avez une chose à demander au Père Noël qu'est-ce que vous espérez pour que on s'envole Pascal Malbruneau vous avez le micro le Père Noël j'aimerais bien qu'il mette des prises de courant sur les quais pour qu'on puisse continuer et être bon pour la planète comme ça les riverains n'entendront plus nos groupes électrogènes c'est en cours il y en a déjà quelques-unes avec Borneo c'est un truc ça avance voilà j'aimerais qu'on ait aussi des stationnements pour garer nos bateaux j'aimerais que j'avais proposé une escale mixte avec le lourd bateau de commerce à l'extérieur et le petit bateau de plaisance à l'intérieur ça on est branchés tous dans la même prise je crois qu'on n'est pas si nombreux sur ce fleuve et la scène en partage c'est le partage et je crois que si on partage correctement ce fleuve et qu'on rame tous dans le même sens le schmilblick va avancer merci Pascal Benoît votre souhait oui je rejoins Pascal pour l'électrification des quais Croise Europe est basée à Paris quai de Grenelle dans le 15ème arrondissement donc là on a une CET avec le port de Paris on a fait l'investissement du coup sur notre quai maintenant on est là on est présent pour continuer cette démarche sur différentes escales de la vaille de la Seine parce qu'à savoir que la consommation électrique la consommation de carburant c'est trois quarts pour l'électricité l'éclairage du bateau c'est pas pour la navigation donc c'est un bien et on voit bien qu'il y a des démarches il y a des projets qui vont arriver dans très peu de temps Thierry Vienne je crois que le souhait c'est que cette perspective justement de la liaison CENESCO qui se prépare soit vraiment intégrée par l'ensemble des acteurs il y a encore quelques années pour encore une fois s'y préparer et que tous ensemble dans le dialogue entre les gens du fleuve et les gens les gens d'Ater mais qui ont évidemment un rôle à joie essentiel et bien il y a ce collectif qui se crée et qui permette de franchir ce cap important pour le bassin de la Seine et au-delà donc l'ensemble de la liaison CENESCO avec le développement de l'industrie des loisirs autour du fleuve et du transport fluvial au milieu de tout ça Dominique Ritz moi je souhaite que le travail qui est engagé pour faire avancer ce fleuve dans l'ensemble de ses usages se poursuive moi j'ai l'impression qu'on mène un beau travail et l'association La Seine en Partage y contribue elle n'est pas la seule mais elle y contribue et moi je souhaite que ce travail puisse se poursuivre et qu'on continue à œuvrer en bonne intelligence pour que pour que justement l'ensemble des usages de la Seine la diversité de ces usages puisse être reconnue je me permettrais juste de dire à monsieur Le Balbruneau que le Pernol est arrivé avant l'heure puisque nous avons avec Aropa à Port Voix navigable de France donc nous mettons en place un programme d'électrification des quais vous le savez monsieur Le Balbruneau donc il y a déjà 13 bornes qui ont été implantées il y en aura 80 plus de 80 qui seront implantées d'ici à la fin 2023 et la dynamique ne s'arrête pas là puisque nous sommes dans une dynamique qui vise finalement un horizon assez proche à électrifier l'ensemble des quais et permettre à l'ensemble des bateaux qui naviguent aujourd'hui sur le bassin de la Seine donc plus de 900 unités de pouvoir se brancher à quais et effectivement d'éviter de recourir à leur moteur pour produire leur propre électricité Sébastien Nick Oui donc comme vous le savez le père Noël passe tous les ans donc il ne va pas livrer toutes les bornes d'un coup donc voilà c'est un processus phasé sur lequel bien évidemment travaillent VNF et le port c'est pour être une conférence entière mais de fait il y a d'autres instances et d'autres conférences sur le sujet qui sont nombreuses aussi portées par VNF c'est un sujet quand même je tiens à le dire qui est plus complexe qu'on peut l'imaginer c'est pas poser une prise de courant comme on imagine une simple prise de courant les bateaux sont pas les mêmes les usages sont pas les mêmes donc voilà c'est vraiment un sujet complexe par contre on est bien évidemment très conscient que c'est une attente essentielle et on va y répondre et voilà en termes de père Noël le port cette année est le père Noël puisque nous livrons cette année une application qui va permettre tout signalement pour débuter dans le BF de Paris pour faire un test tout signalement d'un désordre d'un dysfonctionnement d'une mauvaise exploitation qui pourrait être constatée qui pourrait être fait via cette nouvelle application donc ça permettra également plus de transparence plus de dialogue auquel le port est particulièrement attaché on n'en a pas parlé mais nous travaillons aussi sur tous ces sujets le père Noël c'est finalement réussir à tous s'entendre concilier tous les usages en bonne entente et co-construire en fait cette vision du fleur juste sur l'application elle porte quel nom et on la trouve comment ? vous allez sur le site de un repas port et vous trouverez tout simplement le lien merci beaucoup à tous les cinq nous arrivons maintenant au terme de ce colloque alors pour conclure je me tourne vers le préfet Pascal Sanjurand à la délégation interministérielle de la vallée de la Seine monsieur le préfet je vous propose peut-être vous installer au pupitre la voix de l'Etat toujours monsieur le préfet vous avez écouté tout l'après-midi les prises de parole et les tables rondes je crois qu'on peut dire que beaucoup de chemin a été fait en 20 ans et donc la question que je vous pose c'est quel est selon vous le plan de route qu'on doit avoir pour les 20 prochaines années oui effectivement on a parlé des 20 années précédentes donc le plan de route pour les prochaines d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir convié à ce colloque je remercie le président que j'avais rencontré en bord de Seine justement et donc et je suis ravi d'avoir participé à l'intégralité de vos travaux et vous dire un peu comment je vois les choses donc effectivement d'abord les 20 premières années les prochaines années donc c'est un vaste programme donc les 20 dernières années il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ça a été dit par un certain nombre d'intervenants précédents je ne reviens pas sur la qualité de l'eau effectivement il y a 50 ans la Seine n'était plus un fleuve il faut voir que la quantité de ce qui est rejeté dans la Seine qui n'était pas propre ça dépassait l'eau du fleuve lui-même donc on se posait la question est-ce que la Seine est encore un fleuve aujourd'hui il y a eu effectivement une convergence des politiques publiques on peut dire que c'est un succès des politiques publiques ça a été dit avec l'ensemble des collectivités locales pour les rejets l'agence de l'eau aujourd'hui on peut dire c'est un fleuve et puis on voit les poissons et puis les insectes quand ils n'ont pas mangé par les poissons on voit aussi les petits mammifères donc là je ne vais pas développer ça a été dit et très bien dit et puis il y a aussi un partenariat qui s'est mis en place puisque la veille de la Seine ça a donné lieu à beaucoup de réflexions il y a eu des visionnaires il y avait monsieur Grambach qui aurait dû être là parmi nous donc en 2009 donc avec sa vision de Paris jusqu'à 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 la mer après il y a eu le rapport UFNAC de 2012 quand il était commissaire général au développement de la veille de la Seine on a eu aussi les travaux coordonnés par Jacques Attali en 2010 donc qui esquissait plein plein de pistes et puis la création en 2013 de la délégation interministérielle au développement de la veille de la Seine et puis un outil de partenariat entre l'Etat et les deux régions à l'époque il y en avait trois donc les deux Normandie et puis l'Ile-de-France et aujourd'hui entre l'Ile-de-France et Normandie et l'Etat donc qui a permis de financer tout un tas de sujets qui nous concernent des sujets de connaissance puisqu'en fait il y a quelques années il y a 20 ans on ne savait pas très bien comment fonctionnait la Seine finalement aujourd'hui ça paraît naturel il y a encore des petits endroits de la Seine on ne sait pas bien comment ça fonctionne et il faudra continuer à observer le fonctionnement de ce fleuve qui n'a rien de naturel fortement anthropisé c'est vraiment un fleuve on dirait une construction très artificielle marquée par la main de l'homme et puis ça a permis de financer tout un tas d'innovations de projets des projets dans tous les domaines il y en avait même j'ai vu l'autre jour sur la réutilisation du crotin de cheval donc des choses assez fabuleuses il y a des observations forestières il y a des expérimentations dans le domaine de la logistique et donc le territoire de la veille de la Seine est devenu un territoire d'innovation mais pour autant il reste encore beaucoup de choses à faire on a certes une stratégie qui date de 2015 qui s'appelle développement de la veille de la Seine horizon 2030 mais 2015 c'était il n'y a pas longtemps et pourtant c'est vraiment daté parce que depuis il y a tout un facteur de un tas de contraintes qui sont apparues on a parlé de l'environnement des contraintes environnementales aujourd'hui elle s'impose extrêmement brutalement à nous d'abord parce qu'on voit plus les catastrophes climatiques s'enchaînent et plus les contraintes de l'Union Européenne et puis législatives et bien sont dures et c'est une bonne chose d'abord la veille de la Seine devra contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie nationale bas carbone alors quand on dit ça c'est un peu théorique mais en réalité ce sera très il y aura beaucoup de conséquences dans la veille de la Seine décarboner totalement la production d'énergie il faudra réduire les consommations énergétiques diminuer les émissions non liées à la consommation d'énergie et puis augmenter les puits de carbone alors les puits de carbone c'est quoi un exemple c'est une forêt donc on a parlé des conséquences sur la Seine de l'environnement mais on n'a pas parlé des conséquences sur les forêts en un mot on sait que dans 30 ans il n'y aura probablement plus de hêtres à part peut-être un peu en Bretagne et puis dans la forêt d'eux au nord mais ça va disparaître donc il faudra réfléchir que vont devenir nos forêts qui sont des espaces de promenade et dont il faudra changer les essences et puis ce sera peut-être simplement des lieux de promenade parce que dans la veille de la Seine les forêts sont des lieux de promenade mais il faudra peut-être réfléchir à ce qu'elles deviennent des lieux de ressources de biomasse comme c'est le cas ailleurs donc il faudra abandonner les énergies fossiles et ici les énergies fossiles ça vraiment ça pèse et ça se verra il n'y a pas longtemps on a fermé des centrales de EDF à charbon donc c'était effectivement le Havre en 2021 il y avait eu Porscheville en 2017 Porscheville quand on va en Normandie sur l'autoroute on voit toujours Porscheville en 2017 en 2021 donc là effectivement qu'est-ce qu'on fait demain et là aussi il peut y avoir des réflexions des riverains des industriels des logisticiens des élus locaux là il faudra réfléchir à ça il faudra développer les énergies renouvelables les énergies renouvelables c'est vachement bien les éoliennes surtout en mer et puis dans la Valle de la Seine on est champion des éoliennes en mer il y aura bientôt un parc il y a des fabrications d'éoliennes aux arbres donc ce sera bien mais il faudra peut-être en faire à terre et quand on regarde les chiffres dans la Valle de la Seine la Valle de la Seine c'est pas un lieu où il y a beaucoup d'éoliennes terrestres donc ça c'est aussi des sujets de visibilité d'acceptabilité de débat de la part des riverains des élus locaux et ça c'est un sujet il faudra peut-être aussi faire du photovoltaïque j'ai relu avant de venir donc il y avait un schéma de la MGP sur l'énergie qui est assez impressionnant sauf photovoltaïque donc en Ile de France on est vraiment pas très bon et il faudra quand même faire quelque chose avec la Seine qui est un grand déséquilibre en Ile de France on consomme et en Normandie on produit c'est caricatural mais c'est un peu ça à un moment donné les efforts surtout quand on parle de développement équilibré durable ça se partage et puis il y a des réflexions aussi sur les nouvelles énergies alors l'électricité on a de la chance je peux me permettre de dire ça ça a été référé par le président de la République il y a du nucléaire c'est conforté on sait bien que la transition écologique et le bas carbone ça se fera avec beaucoup d'électricité donc à un moment donné quelque part c'est heureux et il faudra sans doute travailler aussi à l'émergence de nouvelles sources d'énergie alors dans la Valle de la Seine il y a des projets c'est un H2V par exemple à Port-Jérôme je me rends demain à Port-Jérôme à l'invitation de la présidente de la communauté d'agglomération donc c'est avec tous les débats sur l'hydrogène vert il y a le gris le bleu le bleu pas clair le vert le jaune le gris donc ça c'est quelque chose qu'il faudra effectivement qu'il y aura des impacts sur la Valle de la Seine avec effectivement le sujet ça a été évoqué tout à l'heure de l'industrie la Valle de la Seine fortement industrialisée il n'y a pas beaucoup de territoires aussi industrialisés que la Valle de la Seine mais avec des industries traditionnelles pétrochimie chimie automobiles qui sont on voit bien en pleine transformation et ça ces transformations ça va intervient dans les années qui viennent avec des mutations sans précédent et dans un calendrier qui sera sans doute sans commune mesure à celui qu'on a observé dans les précédentes transformations économiques et puis il faudra transformer l'économie circulaire il y a plein de choses avec la Seine il y a les déblés du Grand Paris il y a la réutilisation des matériaux de construction dans l'île de France on retraite les terres je visitais l'autre jour une entreprise qui retraite les terres c'est vraiment extrêmement intéressant on les traite on a de la pollution et après on réutilise puis il y a toujours une partie dont on ne sait pas quoi faire mais donc ça c'est aussi des sujets de développement de réflexion donc il y aura cette transformation sans précédent l'industrie j'ai parlé de la décarbonation de l'industrie mais il y aura la décarbonation des mobilités alors je ne vais pas parler du fluvial ça a été dit et bien dit par les intervenants de la précédente table ronde effectivement le fluvial il y avait un colloque l'autre jour une signature d'une convention entre Venef et Aropa donc en disant toutes les bonnes faits sont sur le berceau et c'est vrai que vous l'aviez dit monsieur Riz après une baisse des trafics sans précédent ça remonte parce qu'il y a sans doute une contrainte et les opérateurs commencent à mesurer l'importance du sujet et le fait de dire si je ne suis pas dedans aujourd'hui demain sera très compliqué de ne pas y être donc il y aura tout ce sujet là effectivement avec des investissements sans précédent le COP de Venef à Aropa le plan stratégique et donc tout ça je dirais il y a consensus y compris parce qu'il y a une sympathie aussi une sympathie de l'opinion publique des élus c'est quelque chose qui reçoit l'adhésion mais la décarbonation des mobilités ce n'est pas que le fleuve il y a aussi le train et là dès qu'on parle de train de Fred Furrier c'est beaucoup plus compliqué parce que tout le monde est d'accord je ne sais pas l'intervenant disait de ZEF on aime bien le bateau c'est plus sympathique que le train bon le train aussi les gens aiment bien les petits trains mais alors ils n'aiment pas que les trains passent chez eux pas loin de chez eux les trains de marchandises ils n'aiment pas non plus que les convois les longs convois de traite ferroviaire empruntent les sillons voyageurs au risque de cisailler comme on dit dans le jargon de faire prendre du retard donc effectivement là sur le train il y a encore un petit effort et puis si on veut vraiment décarboner les mobilités notamment tout ce qui est logistique il faut effectivement il y a le flux très bien mais à un moment donné il faut des jonctions des plateformes de transport combiné aujourd'hui on en manque un petit peu dans la Ville de la Seine il y a tout un travail il y a une plateforme de transport combiné ça veut dire qu'à un moment donné il y a du rail de la voie d'eau de la route qui se rencontre il y a des flux et ça ça fait parfois peur aux riverains et bon donc les élus sont toujours attentifs je dirais à leurs habitants et c'est bien normal on a Cercle Gisor on sait que Cercle Gisor donc on a électrifié c'est très bien et tout de suite ça s'est accompagné de protestations de la part des riverains donc on voit que c'est des sujets très sensibles et qui doivent se travailler et puis il y aura le transport routier aussi le camion il ne va pas disparaître comme ça d'un claquement de doigt à l'ouverture des EFE donc il faudra qu'il soit tout plus propre il faudra qu'on mesure aussi l'impact sur les trafics et le modèle économique et puis il faudra les camions si on a des nouvelles effectivement motorisations que ce soit de l'électrique de l'hydrogène pourquoi pas on parle beaucoup de l'hydrogène mais ça viendra bien un jour il faudra des écosystèmes cohérents tout à l'heure vous parliez du cas de Noël d'avoir des effectivement des bornes électriques ça se met en place comme l'ont dit les représentants de Venef et d'Aropa il faudra s'interroger de savoir ce réseau d'habitaillement comment le constitue comment le bord de feu il y a des problèmes réglementaires qui se posent tout simplement c'est à dire que l'électricité ça va si un jour on doit passer à l'hydrogène il faudra s'interroger sur les conditions de sécurité d'approvisionnement et puis il y aura la question comment on apporte l'hydrogène comment on le produit donc il y a ce qu'on appelle la création d'un écosystème c'est un peu techno mais c'est très à la mode et d'ailleurs les appels à manifestation d'intérêt de l'ADEME sont bien d'y venir comme ça en ce moment sur l'hydrogène c'est l'émergent d'écosystème c'est à dire quoi un écosystème c'est à dire qu'à un moment donné tout le monde se démet d'accord sur les mêmes objectifs et alors là c'est vraiment très compliqué donc il y a vraiment un sujet un sujet je crois de qui avait été bien souligné dans les rapports Rochina, Cataly d'ailleurs de gouvernance c'est à dire que la gouvernance s'est mise en place en 2013 état-région voilà les agglomérations le bloc municipal est rentré dans le jeu maintenant tout le monde est intéressé concerné après il y a vraiment une nécessité à un moment donné de tous se mettre d'accord et de ramer dans le même dans le même sens il faut coordonner les initiatives se mettre d'accord et je voudrais illustrer ce sujet par un autre une autre déclinaison des conséquences environnementales c'est la loi climat qui a été promulguée en août 2021 donc je ne vais pas reprendre toutes les dispositions on n'a pas assez de temps mais j'en prendrai une le zéro artificialisation net qui dit qu'en 2030 il faudra réduire de moitié le rythme d'artificialisation c'est-à-dire de transformation de terre ou agricole ou forestière ou naturelle que sais-je en terre en terrain pour l'activité économique ou le logement ou la logistique et puis en 2050 crac on s'arrête donc là maintenant plus d'artificialisation nette et donc là à un moment donné ce sujet on sait qu'il y aura besoin de quand on regarde moi je lis souvent les rapports des agences d'urbanisme qui sont toujours excellents je vous incite à dire les travaux des différentes agences d'urbanisme c'est vraiment des mines de chiffres et de pistes de réflexion on voit qu'à un moment donné on a besoin de terrain pour faire ou du logement il y a toujours besoin de logement il y a des aspirations aller dans le pire urbain effectivement même s'il y a des débats sur le pavillon etc mais il y a quand même une aspiration aller de la métropole pire urbain est-ce que ça va changer spontanément je n'en sais rien il faut du terrain pour l'activité économique j'ai parlé de la reconversion économique c'est-à-dire qu'à un moment donné il y aura des activités qui apparaîtront avec les nouvelles activités tant mieux il y aura de la transformation et puis il y aura de la disparition donc à un moment donné il y aura quand même des sujets de conflits entre le logement l'activité économique et puis la logistique parce qu'on a parlé de logistique on a des choses on a des ZFE quelqu'un a parlé des contraintes qui allaient arriver mais voilà les textes existent déjà on va avoir des ZFE dont la métropole du Grand Paris ce Rouen et donc là il y aura besoin de terrain logistique alors dans les ZFE il y aura ce qu'on appelle la logistique urbaine donc il faut être agile il y aura des oulées hydrogènes des rich takers des choses qui existent déjà à titre expérimental mais avec des modèles qui ne sont pas forcément transposables tout le long des quais de Seine et puis il faudra de la logistique périurbaine effectivement où les conteneurs qui arriveront soit du port du Havre soit quand le canal Seine-Nord sera arrivé sera construit par le Range Nord et qui arriveront en péniche sur la Seine et bien il faudra à un moment donné de la logistique de comment dirais-je de la logistique intermédiaire c'est un peu les sujets Maisons du Monde Ikea effectivement et puis on ne pourra pas faire la consommation d'espace on sera dans cette contrainte de 2030 et là la coopération entre les territoires elle sera importante parce que sinon on aura des compétitions entre les territoires voilà donc j'ai été trop long mais tout ça pour dire qu'il va y avoir des changements massifs on peut être optimiste sur le fluvial il va falloir être très vigilant sur le ferroviaire en sachant que il y a une intéresse très forte si le fluvial a besoin aussi du ferroviaire pour se développer mais il y aura il y aura une nécessité d'accompagner plus rapidement les projets des transformations et ce qui nécessitera davantage de coopération entre tous les acteurs notamment public voilà ce que je voulais dire en quelques mots merci beaucoup monsieur le préfet coopération alors pour le mot de la fin je redonne la parole au président de l'association de la scène en partage et ses affluents James Chéron bien ma chère Cécile en introduction de cette conclusion je voudrais naturellement commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui à la fois ont participé à la conduite de ces échanges ma foi fort intéressants et puis à toutes celles et ceux qui ici et naturellement en ligne dans le cadre de ce format hybride de notre colloque ont participé d'une autre façon à ce 20e anniversaire de la scène en partage la conclusion est thématisée les 20 prochaines années les 20 prochaines années and so what compliqué comme vous disiez monsieur le préfet le travail qui nous attend est considérable moi je retiens ce que nous avons entendu cet après-midi un certain nombre d'éléments premièrement il y a une identification un certain nombre de thématiques qui me paraît pleinement assurée et assumée et que l'on parle d'économie d'écologie de tourisme de biodiversité de qualité de vie de cadre de vie et j'en oublie certainement il me semble que ces sujets sont aujourd'hui de façon assumée liés à la scène à ces affluents à la question de la riveraineté et voilà un progrès certainement par rapport à il y a 20 ans lorsque on avait tourné le dos à nos rivières alors qu'au fond les établissements humains depuis la nuit des temps se sont faits sur les berges j'ai entendu aussi beaucoup d'engagement de la part de tous les acteurs quels qu'ils soient qu'ils soient institutionnels états collectivités agences publiques que ce soit les entreprises les associations y compris d'usagers de la nature les pêcheurs par exemple et ces engagements me semblent à la fois sincères complets parfois complexes au regard de la réalité des sujets à traiter et ils me font penser que puisque l'on a identifié les sujets puisque beaucoup des acteurs sont mobilisés et bien chacun fait sa part chacun fait sa part un peu comme le colibri tentait de nous l'enseigner dans cette jolie légende de l'incendie de la forêt et on se dit parfois que les acteurs peuvent ne pas être d'accord mais j'ai entendu aujourd'hui des voix plus complémentaires que contradictoires et ça cela me paraît quelque chose d'extrêmement encourageant alors la scène en partage essaye aussi de faire sa part depuis 20 ans naturellement et puis chaque jour en se remettant en question et nous menons un certain nombre d'actions ces berges saines c'est ne m'égotez plus ceux qui auraient raté l'une ou l'autre de ces campagnes évidemment nous pourrons vous les rappeler c'est plus récemment les masques alors que nous portons tous des masques qui sont protecteurs de notre santé mais qui peuvent être des agents pollueurs pour notre environnement et puis nous sommes en train de monter en puissance sur une nouvelle campagne qui s'appelle ici commence la mer et que nous allons déployer fortement dans les semaines et les mois qui viennent pour rappeler à chacun que ce que nous jetons sur les trottoirs ou dans les chemins à des centaines de kilomètres parfois des mers et des océans se retrouve un jour ou l'autre quelque part dans les océans et parfois même de l'autre côté de la planète le continent plastique qui flotte au milieu du Pacifique est alimenté par ce que nous pouvons jeter ici dans nos rues en France je retiens aussi qu'il manque peut-être quelque chose il manque peut-être cette vision globale qui permet de porter une stratégie transversale on a beaucoup parlé d'empreintes carbone aujourd'hui de transition énergétique on a des concepts qui sont extrêmement travaillés en profondeur où l'on regarde depuis maintenant un certain temps les conséquences de l'activité humaine dans un domaine en particulier et l'empreinte carbone et les transitions qui du coup l'accompagnent c'est-à-dire identification puis stratégie et enfin action opérationnelle pour atteindre des objectifs précis et bien je crois que nous devrions essayer de tenter la même chose concernant l'eau parce que l'activité humaine les activités humaines ne sont pas sans conséquence sur l'eau et que l'eau est aussi importante que l'air et que nous avons besoin d'une eau propre en quantité et nous avons besoin de respecter l'eau comme nous avons besoin d'un air propre en quantité et que nous avons besoin de respecter l'air alors j'aurais envie en fêtant les 20 ans de la Seine en partage d'ouvrir une nouvelle phase peut-être puisque le sujet était les 20 prochaines années et je vais ce soir lancer l'appel de Saint-Ouen sur Seine en ce 25 novembre 2021 pour travailler sur l'empreinte bleue comme il y a l'empreinte carbone évaluée qui sert de base pour une stratégie pour décarboner notre société et nos modes de vie et bien nous devons poser ce qu'est l'empreinte bleue c'est-à-dire les conséquences de l'activité humaine sur l'eau de sorte à pouvoir envisager une stratégie globale permettant de répondre à tous les sujets qui ont été ceux de notre colloque aujourd'hui et je crois qu'il va falloir puisque nous sommes à l'orée d'une grande période de débat national et bien il va falloir que celles et ceux qui aspirent à diriger notre pays s'intéressent à ce sur quoi nous avons peut-être été précurseurs ce sur quoi nous travaillons chaque jour c'est-à-dire l'eau l'eau de la Seine évidemment l'eau de nos rivières mais plus globalement l'eau comme une source de vie alors je terminerai avec ces deux mots un peu engageants mais travaillons sur cette empreinte bleue sur le concept sur une stratégie sur une stratégie et sur des actions mesdames et messieurs pour les 20 ans qui viennent il va falloir que nous nous mouillons applaus applaudissements applaudissements